Je voulais remercier les contributeurs d'avoir pris le temps de nous faire des retours, de nous alimenter. Et je voulais aussi vous donner une date très importante, puisque vous savez qu'on aurait aimé vous présenter ces résultats et se plaidoyer en présentiel. Le contexte sanitaire fait qu'on a choisi de reporter droit de cité, l'événement qui était prévu le 31 janvier, de le reporter au 4 juillet. Donc je vous invite à noter cette date, une date très importante, puisqu'on se réunira toutes et tous à la cité universitaire de Paris le 4 juillet, pour se retrouver déjà après un long moment, mais aussi pour poser les perspectives dans le cadre d'un prochain quinquennat, d'un nouveau quinquennat avec une nouvelle équipe gouvernementale, mais aussi avec des nouveaux parlementaires. Et donc ce sera l'occasion de leur présenter notre vision pour le monde associatif, mais plus largement pour l'intérêt général, puisque vous allez vite découvrir que notre plaidoyer s'intitule « Choisir l'intérêt général ». Voilà, en quelques mots, sans plus tarder, je ne sais pas si tu reprends la parole, Frédéric, ou si je la transmets tout de suite à Thibaut Dernoncourt, qui est là au titre de Purpose, et qui va vous présenter les principaux enseignements de la grande consultation des associations. Merci beaucoup de votre présence. Bonjour à toutes et tous, du coup je ne sais pas si, voilà, je vois mon nom, donc j'en conclue que c'est à moi de parler. Bonjour à toutes et tous, donc Thibaut Dernoncourt, je travaille pour Purpose. Purpose, c'est ce qu'on appelle une civic tech. Si vous êtes présents à ce webinaire de restitution, c'est que peut-être vous avez fait plus que connaître le nom de Purpose, mais vous êtes allé sur la plateforme pour participer. Le civic tech, c'est une série d'organisations, des entreprises ou des associations qui travaillent, qui essayons de travailler à utiliser le numérique pour le placer dans des démarches constructives et faire en sorte que ces outils-là puissent être exploités pour permettre aux uns et aux autres de s'exprimer, de contribuer, de partager leurs idées. C'est dans ce cadre-là qu'on fait tout un tas de choses, des co-constructions, le terme est un peu très utilisé aujourd'hui. On fait des co-constructions de loire, on fait des co-constructions de plans stratégiques, on fait des co-constructions de plans d'aménagement de territoire. Et là, on a eu l'occasion de pouvoir faire un peu avec vous cette co-construction de plaidoyer avec l'objectif de pouvoir un peu dans cet exercice-là de co-construction de plaidoyer, d'un peu essayer de définir s'il y a globalement plutôt une adhésion ou une convergence des propositions. C'est ce qu'on verra, je ne vais pas trahir de suspense, vous êtes plutôt en phase entre les idées initiales qui avaient pu être émises et celles que les participants ont pu développer. Mais au-delà de cette idée de vérifier un peu l'adhésion entre vos idées et ce qui va être le produit de sortie, à savoir les propositions et les très engagements pour le plaidoyer, il y avait aussi cette idée de priorisation. C'est-à-dire qu'on voit à travers cet exercice-là que toutes les propositions ou toutes les idées ne sont pas celles qui font réagir le plus les uns aux autres. Et donc, c'est ce que je vais essayer de vous présenter tout à l'heure. Et en tout cas, on est un peu plus tard que tout de suite, en fait. Et je suis ravi de pouvoir faire cet événement aussi de restitution avec vous parce qu'en tant que participant, je pense que c'est quelque chose d'attendu de pouvoir effectivement savoir à un moment donné ce que sont devenues les propositions des uns ou des autres. Donc, moi aussi, je me joie à vos remerciements clairs pour pouvoir vous dire aussi les nôtres. Et puis, cette idée que la synthèse est un temps important, mais pas un temps définitif. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un sondage, on n'est là pas pour dire les Français pensent que, ou les représentants des associations pensent que. On a fait une consultation, on vous en présente ici les principaux résultats. Il y a des choses qui vont vous paraître très habituelles. Il y a des choses qui vont peut-être vous surprendre. Il y a des choses qui vont faire débat. Et c'est un peu sur ces points de débat aussi que je vais tenter d'axer la présentation. Vous avez été assez nombreux et je pense, si vous pouvez passer la slide suivante, super, que finalement, vous avez été à peu près 11 000 à participer, ou en tout cas à venir sur le site et observer ce qui s'est dit. Plus concrètement, pour pouvoir déposer des contributions, vous étiez un peu plus de 500, avec aujourd'hui 500 contributions et plus de 5 000 votes. C'est le petit exercice que je vais essayer de vous faire, c'est-à-dire de ne pas simplement vous dire, voilà, vous avez dit ça, 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 mais d'essayer de vous restituer les points de débat. Ou en tout cas, ce qui a pu un peu titiller les uns ou les autres, ou ce qui peut être aujourd'hui des points intéressants, partant du principe que c'est le plus intéressant plutôt que de vous raconter en 20 minutes ce sur quoi déjà tout le monde est à peu près d'accord, ce qui prendrait la risque dans le français des portes ouvertes. Donc, voilà sur ces contributions. La consultation a été structurée en quatre thématiques. Vous aviez favorisé l'engagement associatif. Vous avez un deuxième thème qui était la structuration de la politique de vie associative, un troisième thème qui était reconnaître le dialogue civil et un quatrième thème qui était le développement des associations. Donc, je vais vous présenter un peu tous ces éléments-là d'affilée. Et puis après, je pense que vous aurez l'occasion d'avoir des réactions ou des commentaires des acteurs du mouvement associatif pour eux-mêmes réagir à ces débats. Donc, sur l'engagement associatif, vous avez eu les propositions suivantes qui avaient été formulées sur la plateforme. Je le resitue pour les uns ou les autres qui n'avaient peut-être pas eu l'occasion d'aller sur le site. C'est que vous n'arriviez pas sur une page blanche et une copie blanche en disant, voilà, déposez vos idées pour le mouvement associatif. On fait le plaidoyer. Vous aviez déjà une présentation qui était structurée et vous aviez donc un certain nombre de pré-propositions ou de pistes de réflexion qui étaient proposées par le mouvement associatif. C'est ce que vous voyez ici. Et la leçon générale, c'est que ces pistes de proposition, tout était quand même validé, on va dire, par les participants. Vous voyez un exemple et une illustration ici sur l'engagement associatif, mais c'est une vérité générale sur toute la consultation. Vous avez la totalité de vos propositions qui ont eu plus de 75 % de votre favori. Par contre, ce que vous voyez aussi, c'est que certaines propositions n'ont pas fait le même score de vote. C'est l'illustration que vous avez plutôt avec les chiffres en valeur absolue, où vous voyez que, par exemple, sur la question de l'engagement associatif, le sujet de l'école et du parcours civique renforcé à l'école a été celui qui vous a le plus mobilisé. Quelques éléments, je vais essayer de vous pointer ici, plutôt les éléments de débat en restant ici, sur le fait de créer un parcours civique renforcé à l'école. La principale réserve, puisque vous voyez avec le petit calembert orange et le calembert rouge, et vous avez un quart des participants qui ont quand même douté de cette proposition-là, c'était sur le fait que peut-être on demandait trop à l'école aujourd'hui et que dans l'idée de créer un parcours civique renforcé à l'école, on voyait que finalement, est-ce que ces engagements-là ou ces enjeux-là, on n'est pas trop en train de charger la barque au niveau de l'école, non pas qu'il y ait l'idée de dire que c'est une mauvaise idée de vouloir renforcer les parcours civiques, mais plutôt de s'intéresser sur le levier ou en tout cas les capacités réelles à faire de l'école. Ça, c'était le critère un peu et l'observation, le point de vigilance, on va dire, premier. Sur la deuxième proposition, qui était l'universalisation du parcours civique, pareil, vous voyez un score d'adhésion assez large. C'est finalement, les points de réserve concernaient peut-être plus le terme d'universalisation du parcours civique qui a posé débat, dans le sens où finalement, l'universalisation a assez vite été comprise comme une forme d'obligation, où qu'on allait, alors il y avait probablement là un peu en spectre le SNU derrière, mais qu'il y avait toute cette question de dire en fait, le parcours civique, si jamais on veut garder l'esprit du bénévolat et de l'engagement associatif, il faut que ça reste sur de la contribution libre, volontaire, bénévole, et que dès lors qu'on touche à de l'obligation, on est un peu en train de rompre ce principe élémentaire. Et le troisième point sur faire vivre l'engagement tout au long des parcours de vie, vous aviez plutôt effectivement un constat très largement partagé, ou en tout cas pointé, qui était de dire qu'effectivement, il y avait une espèce de trou d'air dans l'engagement, avec un engagement associatif chez les jeunes, un engagement associatif chez les retraités, mais qu'on perdait aussi cette capacité d'avoir les actifs. Par contre, la question derrière sur l'engagement tenait à la question aussi un peu des récompenses, ou de la rémunération, ou du défraiement, ou en tout cas de la possibilité de pouvoir stimuler cet engagement, et sur le fait qu'à nouveau, c'était peut-être une position un peu différente, ou en tout cas un point de réserve que pouvait avoir pas mal de participants. L'autre élément étant, on le retrouvera pas mal, notamment sur toutes les autres thématiques, sur le développement économique, sur cette idée que la stimulation la stimulation un peu de la jeunesse dans son engagement associatif a des conséquences volontaires, ou la plupart du temps involontaires, de retard dans l'entrée dans la vie active réelle, ou en tout cas qu'a fortement stimulé l'engagement associatif des jeunes en retard de leur entrée sur le monde professionnel classique, on va dire classique ou standard. Là, c'était ce que vous voyez ici sur les slides qui sont présentés ici, sont les cinq propositions les plus votées, donc on a choisi ici de mettre plutôt à l'honneur vos propositions supplémentaires, c'est-à-dire qu'il y avait, on vous l'a dit, il y avait 500, vous aviez une mise initiale de formulation proposée, ce qui était de 10, 13 propositions, et vous avez eu au total 500 propositions. Donc, c'est plutôt ces propositions-là qu'on va mettre en avant, c'est celles qui correspondent à votre créativité, ou ce que vous auriez souhaité vous ajouté ou renforcé dans le plaidoyer. La première sur l'expression du « favoriser le bail de nouveau à la société », je vous laisse en prendre connaissance, mais elle est assez explicite par elle-même. La question du financement va se retrouver aussi dans les autres thématiques, mais est revenue assez vite, notamment sur la distinction entre les associations qui sont très dépendantes des appels à projets et la nécessité aussi de financer le fonctionnement. Et ça, ça a été aussi un fil rouge qu'on a retrouvé à plusieurs reprises dans d'autres éléments. Ce que vous voyez aussi en petits points rouges, c'est quand même les réserves aussi, toujours ces petits points de vigilance ou les oppositions qui ont été présentées, et qui était de dire aujourd'hui la mise en avant à travers les financements de fonctionnement de la dépendance au pouvoir public, partant du principe qu'on ne pouvait pas à la fois exiger ou revendiquer une certaine autonomie, et plus loin que l'autonomie et l'indépendance des acteurs associatifs par rapport au pouvoir public, qui paraissait compromis par le fait qu'on était dans un modèle qui était complètement dépendant financièrement des pouvoirs publics. Et le troisième point, intégrer l'éducation à l'engagement dans les parcours éducatifs, c'était un peu cette idée qui est finalement là où vous voyez une proposition nouvelle qui est assez conforme à votre première proposition qui était de renforcer finalement, si je l'élargis, il y avait lien entre éducation nationale et engagement associatif, avec la petite réserve, ou en tout cas les points de vigilance qui étaient mis ici, c'était que peut-être au-delà de l'éducation à l'engagement dans les parcours éducatifs, pour un certain nombre de participants, il fallait élargir la problématique en disant que finalement c'était une éducation à la gestion de projet ou à la responsabiliser. Il ne s'agissait pas de dire aux gens qu'il fallait s'engager pour s'engager avec une valeur un peu morale et un discours moral, de dire s'engager, mais que finalement toute forme de responsabilisation collective, toute forme de projet collectif pouvait fonctionner. C'est ce qui était aussi illustré ici en disant qu'une première manière de s'initier à l'engagement pouvait être la préparation des voyages de classe. On n'était pas tout de suite en train d'aller chercher des trucs extrêmement compliqués, mais plutôt s'intégrer complètement dans la vie scolaire et dans les premiers éléments de base de la vie scolaire pour ces jeunes. Voilà, on a aussi deux autres propositions. Donc, celle de la consacrer une heure hebdomadaire de temps de travail, c'est la proposition qu'il y a eu, vous voyez qu'on est encore sur une adhésion large, mais il y a eu pas mal de points de réserve. Les points de réserve, ils étaient les suivants. Première personne qui a dit que les entreprises n'avaient pas besoin de ça par rapport au coût du travail aujourd'hui. Et la deuxième, qui était plutôt pro, finalement pro-démarche, mais pointait le fait qu'avec une heure par mois, on ne faisait pas grand-chose. Et que c'était une mesure d'initiation, certes, mais que finalement, c'était plus symbolique qu'autre chose et que ça n'aiderait pas beaucoup les associations de n'avoir qu'une heure. Les autres points de vigilance, c'était peut-être sur les passerelles possibles avec les dispositifs existants déjà, à savoir le mécénat de compétences, par exemple, qui sont des leviers plus ou moins parallèles ou comparables, compatibles avec cette proposition. Et le tenter de mettre en place une implication d'éducation nationale, vous voyez qu'on n'a pas de score rouge, donc pas d'opposition, mais dans les commentaires qui étaient pointés, on avait un peu cette idée que finalement, pour un certain nombre d'acteurs associatifs, ils aimeraient bien que ce soit réciproque. À savoir que le fait d'aller vers l'éducation nationale, c'est quelque chose qu'ils font souvent, très souvent et sur lequel, pour certains, ils ont l'impression de s'être un peu cassés les dents ou en tout cas qu'ils le font déjà et qu'ils pourraient certes peut-être plus le faire, mais ce serait bien aussi que l'éducation nationale saisisse un peu cette main tendue et qu'elle-même aussi, on le retrouvera sur d'autres propositions, fassent le pas vers les associations et comprennent aussi, au-delà de comprendre l'intérêt des associations, comprennent plus explicitement le fonctionnement interne et les contraintes aussi des associations, ce qui n'a pas l'air d'être le cas tout le temps. Donc, voilà, sur ce premier axe, on a un petit résumé qui est sur la slide suivante des points de débat sur lesquels vous serez amenés tout à l'heure à réagir. Mais évidemment, la question d'engagement bénivole et plébiscité, le contraire serait quand même étonnant pour une consultation. Mais on voyait que sur les questions de l'école, on avait quelques réserves qui pouvaient être faites. Et puis, alors pareil, j'imagine aussi peut-être un reliquat, un peu des débats sur le SNU, mais il y avait toute une question sur la place des corps en uniforme qui avait été relevée. La proposition qui était initiale, c'était de faire le lien avec justement les paupiers, la police, la gendarmerie pour pouvoir un peu créer ces passerelles. Et ça a suscité un petit peu d'émotion, relativement toujours, mais il y a quand même quelques débats là-dessus. Et pareil, aussi une passerelle qui a été faite avec des débats que j'imagine réguliers chez vous, mais je l'ai retranscrit quand même pour celles et ceux qui s'en sont peut-être un peu moins familiers sur la place du service civique. Et cette question de finalement à quel moment le service civique, plutôt que de généraliser, est-ce qu'on n'a pas l'intérêt déjà à tenter de l'améliorer sur les questions d'encadrement, sur la question du contrôle, sur la question de la diffusion des offres et l'accès au plus grand nombre de la connaissance des services civiques. Et puis aussi la question aussi qui était posée de ces emplois déguisés, ou en tout cas, en multipliant des dispositifs un peu intermédiaires entre l'engagement associatif bénévole, la vie associative moyennant, la rémunération ou autre, la porosité trop limitée peut-être avec aussi les stages. Voilà, dans cette thématique, j'étais peut-être déjà un peu trop long, mais j'ai déjà amorcé pas mal de débats qui vont avoir lieu un peu plus tard et qui regroupe les autres thématiques, donc je vais aller un peu plus vite sur les autres propositions, pas non plus pour trop vous casser la tête, mais cette synthèse sera rendue disponible sur le site et sera transmise à tous les participants, en tout cas à tous ceux qui avaient accepté de recevoir de l'information en donnant leur consentement dans le plus pur respect du RGPD, mais on vous donnera tous ces éléments-là, en tout cas, ils seront disponibles aussi sur le site du mouvement des associatives. Je vous laisse prendre connaissance de sa slide ici, vous voyez qu'au niveau de la structuration de la vie politique associative, il n'y avait pas énormément de débat ou en tout cas toutes les propositions suite et beaucoup d'adhésion. Petit point, parce que finalement, je l'ai trouvé assez singulier sur la petite réserve que vous aviez sur le gouvernement. Il y a une phrase qui a un peu résumé ça peut-être, qui disait qu'en fait pour la relation avec la vie politique associative, le sujet, c'était aujourd'hui toucher soit le président de la République, soit les maires, mais tout ce qu'il y avait un peu au milieu, parlementaire, ministère, ça ne servait un peu à rien. Et par ailleurs, la question de la place du gouvernement était de savoir s'il fallait un ministère dédié ou plutôt un ministère en transversalité, dès lors que les associations n'ont pas à être cataloguées plutôt dans un secteur plutôt qu'un autre. Ils sont d'ailleurs des acteurs, quelque chose qu'on retrouvera beaucoup aussi, des acteurs clés du développement économique et donc d'être catalogués un peu dans la case jeunesse, c'est toujours un peu réducteur ou autre. On peut aller effectivement, merci Laurine d'avancer, sur les propositions les plus votées, vous aviez la nécessité de formation et l'accompagnement des transitions numériques. La question de la formation revient beaucoup. Alors, on a eu aussi pas mal de choses sur la question de la formation, qui étaient aussi bien des formations pour les acteurs du service public pour mieux connaître les acteurs du monde associatif que des formations en interne pour le secteur associatif pour pouvoir avoir les éléments, les connaissances de base sur le fonctionnement des associations et être un peu mieux gérées. Et les points de réserve que vous voyez considèrent à dire que tout cela existait déjà largement et abondamment, donc peut-être qu'il fallait mieux les faire connaître ou peut-être revoir les formats, mais que ce n'était pas non plus des créations qu'il fallait envisager. Je voulais faire avancer sur la slide suivante. Les points d'accompagnement et les organisations des états généraux de la vie associative. Voilà. Les quelques réserves que vous pouvez voir, là effectivement, sur la démarche des observations, d'observation locale. Non, non, on y est, on peut réserver ici. La question était sur la question, à nouveau, sur ces contrats qu'on retrouvera sur les slides un peu suivantes aussi, sur le contrat avec les collectivités territoriales, c'est-à-dire qu'autant tout le monde est à peu près d'accord sur dire qu'il faut faire de la co-construction. Par contre, est-ce que la co-construction, si ça consiste à… Il faut que ce soit vraiment un exercice relativement sincère et efficace dans le sens où il y a parfois un sentiment que c'est plutôt, un peu comme les états généraux qui étaient cités jusqu'à présent, un moyen d'écouter ou plutôt de faire semblant d'écouter, mais que finalement, les élus, s'ils restent à décider un peu eux-mêmes et qu'ils ne sont pas réellement dans la démarche avec les acteurs locaux associatifs, notamment sur une projection de long terme, peut-être plus que de dire que les élus et les associations étaient en confrontation. C'était un peu le fait de dire que dans ces cas-là, on passait d'appel à projet en appel à projet. Et ce qui est un peu plus dur pour les associations, c'est d'avoir une vision un peu plus long terme et d'avoir une vision un peu plus claire des objectifs, notamment au niveau d'un territoire, pour pouvoir elles-mêmes inscrire leur action dedans. Et puis, sur la question des démarches d'observation, il y avait la question qui était posée aussi de la place de ces démarches d'observation locale, avec les démarches aussi d'observation régionales et la question de l'échelon territorial qui nous était posé. Voilà. Je voulais aussi prendre connaissance ici de la slide. Un point qu'on a pas mal retrouvé, mais un peu en fil rouge aussi, c'était la tension entre des dispositifs qui sont finalement plutôt faciles d'accès pour les têtes de réseau et les grandes associations. C'était notamment la retrouver sur l'aide au numérique qui était peut-être plus utile pour les petites associations et qui devraient pouvoir trouver aussi leur accès. Mais c'était un peu dans les points de vigilance de pouvoir dire aussi que dans les dispositifs qui sont mis en place, d'avoir quand même toujours cette attention aux petites associations, avec ce sentiment que parfois, ça n'arrivait pas jusqu'à elles, là où au contraire, les têtes de réseau ou les grosses associations avaient beaucoup plus de facilité d'accès. Donc, ici, sur la création du fonds de soutien aux initiatives citoyennes, la petite réserve que vous aviez, c'était la nécessité d'articuler la création du fonds de soutien avec la question de l'évaluation, en considérant que peut-être que dans certaines initiatives citoyennes, tout n'avait pas énormément d'impact et que finalement, l'augmentation des évaluations ou en tout cas, la systématisation de ces évaluations ne serait pas totalement inutile. On peut passer à la slide suivante. Alors, sur la question de la réforme du CESE, qui était très détaillée, comme vous pouvez le voir ici, donc vous avez un fort taux d'adhésion et les quelques réserves qui étaient émises étaient doubles. On le retrouvera sur une autre slide. Après, la première réserve, c'est de finalement pouvoir, à ce qu'on appelle à travers la réforme en profondeur du CESE, c'était de cesser, en tout cas, de compléter ces pouvoirs consultatifs par un pouvoir d'interpellation ou en tout cas, si ce n'est un veto, en tout cas, d'aller un peu plus loin. Donc, pour ceux et ceux qui connaissent l'histoire du CESE, c'est un éternel un peu débat ou en tout cas, c'est un débat récurrent. Par définition, c'est des instances consultatives, mais en tout cas, il y avait cette idée de pouvoir être quand même un peu plus que consultatif, consultatif, puisque par définition, consultatif, consultatif, ça revenait un peu à dire que ça fait des avis et ça produit des recommandations, mais que dès lors qu'il n'y a aucun pouvoir contraignant, ça n'a pas beaucoup d'impact. Par contre, sur la réforme aussi, il y a quelques-uns qui ont tenté de signaler, j'imagine que peut-être, Claire, vous pourrez nous en dire un mot aussi, mais que cette réforme est déjà en cours ou en tout cas qu'il y a une première phase d'initiative de révision à nouveau du CESE, que globalement, le CESE se réforme aussi un peu lui-même régulièrement, mais qu'il faut peut-être, cette réforme ne datant que d'il y a quelques mois et commençant à peine à être active, peut-être qu'il faut laisser un peu de temps aussi au CESE pour mettre en place ça, mais par contre, est-ce qu'elle va toucher jusqu'au Césaire ? Là, c'était un débat plus conséquent. Mieux informer, former les acteurs du monde associatif, effectivement, ça revenait à la question, à la slide précédente sur la question des formations. Et puis, je veux bien qu'on avance sur la slide suivante, s'il vous plaît. On retrouve les généralisations, les méthodes d'accompagnement et d'audit. A noter qu'on parle ici plutôt de questions d'audit interne. On n'est pas en train d'aller demander dans les propositions à McKinsey de systématiquement aller passer derrière les associations. Je pense qu'on était plutôt sur une notion d'accompagnement audit qui était le prolongement un peu, en tout cas, je l'interprète comme ça, comme le prolongement des propositions de relais des observatoires locaux. Je ne sais pas si c'est tout à fait exact, mais en tout cas, dans les contributions, j'ai vu quelques fils rouges entre cette idée d'aller dans l'observation et puis après d'aller aussi un peu plus dans l'audit. Mais audit, vous voyez le titre, audit accompagnement, donc pas la notion d'audit sanction ou un peu, ce n'est pas la Cour des comptes qui vient débarquer dans les associations, c'est plutôt cette notion d'aide à l'accompagnement qui fait lien avec toutes les propositions qui étaient relatives à la question de la formation des dirigeants d'associations, des bénévoles, mais aussi des dirigeants d'associations. Au niveau des points de débat, la question de l'échelon territorial était posée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le lien avec les régions paraît, et pour certains, trop éloigné, en tout cas, ne permet pas d'être un acteur de proximité suffisamment efficace. Et puis, c'est aussi une notion d'observation. Alors, à noter, ça, je le prends peut-être aussi pour la question des démarches participatives, en lien peut-être aussi avec l'idée des états généraux de la vie associative, qu'aujourd'hui, pour beaucoup de ces démarches-là, certains ont l'impression sous couvert un peu de participation citoyenne, je le dis d'autant plus facilement que c'est ce qu'on fait, que finalement, on retrouve un peu toujours les mêmes, ou qu'à l'arrivée, on a des groupes de pression qui arrivent à imposer leur point de vue, et ce qu'ils faisaient habituellement dans les enceintes de lobbying, là, ils le font désormais dans des sénacles qui sont présentés comme beaucoup plus ouverts et de participation citoyenne, donc ça pose un petit souci aux participants de s'interroger sur la fiabilité, finalement, et la sincérité de ces démarches de participation dites citoyennes, dès lors qu'elles sont investies par d'autres acteurs que les citoyens. On peut passer à la slide suivante, et je pense que je suis à peu près dans le timing. Donc, c'était le dernier acte sur la question du développement des associations actrices de la transition écologique et solidaire. Sur la question de, vous voyez qu'à nouveau, on obtient des scores d'adhésion assez élevés, un peu moins sur la question de la commande publique et des clauses sociales et environnementales. Je pense qu'il y a eu peut-être un peu d'incompréhension là-dessus, dans le sens où ça laissait penser qu'à nouveau, on retombait dans le fait de demander beaucoup plus aux associations de répondre à des appels d'offres, ou en tout cas de devenir sous-traitant de la puissance publique, donc en lien et en écho avec le débat précédent sur l'autonomie possible, enfin l'autonomie souhaitée des acteurs associatifs, et en tout cas d'une coproduction, d'une relation un peu plus saine avec les acteurs publics, et notamment territoriaux. Cela dit, évidemment, pas d'objection de fond sur le fait de vérifier que, notamment sur les sujets du numérique, de pouvoir avoir une idée des impacts sociaux et environnementaux, et sur la question de la commande publique, sur de nouveaux indicateurs de richesse, c'était effectivement aussi, pour celles et ceux qui l'ont compris comme ça, une invitation à davantage aussi intégrer le poids et l'action sociale, sociétale, ou même économique aussi des acteurs associatifs, là où, dans les modèles habituels, les cases sont un peu étroites parfois pour les acteurs associatifs, et sur l'accès des associations aux fonds structurels européens, vous voyez pas mal de gamembers verts très largement, mais il y avait quelques remarques qui étaient sur le fait d'aujourd'hui de faire en sorte, pas forcément sur l'accès aux fonds structurels, mais sur le fait que cette mécanique fait que, globalement, vous avez peut-être, et je crois qu'une personne mettait que pour elle, c'était à peu près au moins un tiers de l'ETP et du coup du budget qui était consacré à son projet européen, qui était consacré uniquement au reporting. Et au-delà du fait que c'est un peu antiquinant, ça veut dire que ça donne l'impression pour certains de plus devoir justifier et être surveillé, de passer du temps à pouvoir produire, parce que les exigences sont très élevées, mais de plutôt mettre de l'énergie là-dedans et dans le reporting que dans le faire et dans l'action, avec cette idée de suspicion un peu préalable. Voilà, sachant que quelques personnes ont aussi pointé qu'il y avait aussi, pour les plus petites associations, déjà des appels à projets un peu dédiés au sein des fonds structurels, donc en tout cas que ces sujets-là évoluaient. Et puis, voilà, je pense qu'on peut effectivement aller sur la slide suivante sur les propositions nouvelles, qui reprenaient finalement des propositions un peu en écho à l'axe 3 sur le dialogue civil, avec la contractualisation, avec la politique, avec les acteurs locaux. Et puis, sur l'outil et la contribution des entreprises à la recherche et l'innovation, le point rouge que vous voyez ici venait de personnes qui considéraient que, enfin, trouvaient l'idée intéressante, mais s'arrêtaient un peu à la position principe et aurait mérité, parce que c'est une proposition d'un internaute ou d'un participant, d'être développé plus concrètement. Alors, je pense que j'ai à peu près fini, il y a peut-être encore une slide, Lauren. Oui, sur les incitations fiscales pour encourager l'engagement associatif, il y a pour toute une série de personnes, c'est la remise en cause même, finalement, du modèle associatif qui ne peut être que bénévole. Pour d'autres personnes, ça devient même une invitation ou en tout cas le fait de partir du principe que seules les personnes favorisées qui payent des impôts en France sont les bénévoles et les retraités et que, finalement, ce n'est pas non plus ces personnes-là qui ont le plus besoin d'être aidées. Et puis, voilà. C'était globalement, c'est un peu sur cette question de tout ce qui pouvait toucher aux incitations diverses et variées. On a retrouvé à peu près les mêmes raisonnements, à savoir qu'il y avait une position un peu de principe pour certains que c'était incompatible avec l'engagement associatif. Par contre, il y avait toute une personne qui le soutenait notamment, en pointant qu'il ne s'agissait pas non plus de parler de rémunération ou d'enrichissement, mais au moins d'effraiement. Et que pour toute une série de personnes, c'était aujourd'hui leur engagement associatif. On n'avait pas de problème que ça leur coûte du temps, mais que, mis bout à bout, ça pouvait leur coûter aussi pas mal d'argent et des dépenses diverses et variées. Et que, finalement, si jamais on voulait vraiment inciter les personnes à s'engager, il fallait tenir compte de cette situation et que ce n'était pas grave et que ce n'était pas tabou de pouvoir parler de ces incitations. Et voilà, un petit témoignage aussi qui a été soutenu sur la question des politiques bancaires ou en tout cas de la disparité des fonctionnements. J'élargis un point qui avait été remonté aussi par les uns ou les autres, qui posait la question de savoir si, à un moment donné, il n'y avait pas des possibilités de mutualisation ou en tout cas sur un certain nombre d'outils de gestion de trésorerie, d'outils de gestion de planning, d'outils divers et variés, de savoir si, finalement, plutôt que chaque association travaille un peu dans son point là-dessus, en tout cas qu'il ne puisse pas y avoir une forme d'unification. Je pense que un parallèle a pu être fait aussi à un moment donné par certains avec cette mutualisation parfois, cette couverture, on va dire, des assurances qui peuvent exister pour certains en permettant aux associations de bénéficier d'un peu de contrats, pas dire de contrats cadres, mais en tout cas de phénomène de mutualisation qui permet aux petites associations plus facilement de bénéficier des moyens et des outils qu'elles n'auraient pas à leur porter dès lors qu'elles sont trop petites. Donc voilà, pardon d'avoir peut-être soit été trop rapide, soit d'être passé trop au survol. À nouveau, la synthèse complète, qui a été très intéressante à faire, sera présente sur le site Internet. Et puis, je pense que l'élément le plus intéressant sera... Ah oui, il y avait quelques commentaires aussi, nouveau, qu'on voulait redéfiler. Mais j'ai plutôt... Voilà, je les regarde à nouveau, mais je pense que je vous ai parcouru plutôt à l'oral. Donc, ces éléments-là sont plutôt à soumettre au débat maintenant. Et toujours sur cette idée que globalement, il y avait pas mal de convergences. En tout cas, vous allez à peu près tout dans le même sens, mais qu'il y a plutôt des points de nuance, des appels à la subtilité aussi, en disant que oui, on voit bien les idées, mais faites attention à... Il ne faudrait pas que ça dévoie vers, c'est des formules qui ont été beaucoup reprises, mais qui ne marquent pas d'opposition farouche à toutes vos propositions, à ce que vous voulez faire, mais qui pointent quelques dérives, ou en tout cas qui souhaitent attirer votre attention sur quelques points de difficulté que peuvent rencontrer les uns ou les autres. Merci beaucoup, Thibaut, pour cette présentation. Effectivement, un exercice difficile, puisqu'elle est à la fois synthétique, mais riche de contenu. Donc, je le redis, puisqu'on a des questions qui arrivent, des points qui arrivent. Tout sera disponible, effectivement. Thibaut l'a dit, je vous le redis. La synthèse, le PowerPoint, vous sera adressé avec... Vous pouvez retrouver tous ces détails avec la synthèse de la consultation. C'est évidemment difficile de rendre en quelques minutes toute la richesse des commentaires qui ont pu être faits, mais bravo, Thibaut. Je trouve que c'était quand même déjà beaucoup de choses. On va essayer de poursuivre un peu cette restitution, justement, avec les regards d'acteurs du mouvement associatif sur ces quatre axes. On va peut-être vous redonner quelques éléments sur la façon dont, au mouvement associatif, on a pris connaissance de ces propositions et des commentaires qui les accompagnaient. Et donc, pour ça, on a un panel avec Claire Toury, la présidente du mouvement associatif, Simon Thiraud, qui est secrétaire générale du mouvement associatif et qui suit plus particulièrement les questions liées à l'économie, Hubert Pénicaud, qui est administrateur du mouvement associatif et qui suit plus particulièrement la question liée à l'engagement. Et moi-même, je reviendrai sur la partie liée au dialogue civil. Et on prendra ensuite une quinzaine de minutes pour réagir aux commentaires que vous avez pu poster les uns et les autres. Je vous rappelle qu'il vaut mieux privilégier, je ne sais pas qu'il vaut mieux privilégier, il faut utiliser l'espace questions-réponses pour que nous puissions prendre connaissance de vos commentaires et questions et essayer d'y apporter quelques éléments ou y réagir en tout cas. Et je passe donc tout de suite la parole à Hubert Pénicaud, qui va réagir aux remarques, aux propositions, aux commentaires qui ont pu être faites sur l'axe engagement. Donc, je le redis, Hubert, suit plus particulièrement les sujets liés à l'engagement chez nous et en étant en particulier très engagé chez France Bénévolat. Hubert, je te laisse la parole. Exactement. Merci Frédéric et bonjour à tous. Voilà, alors merci Thibault pour cette restitution assez complète. Beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je vais te donner quelques éléments d'appréciation. La première chose, c'est qu'on voit bien qu'effectivement, il y a beaucoup de travaux qui ont déjà été faits par nos différents réseaux et que l'essentiel des retours et des réactions vont dans le sens des propositions qui ont été faites. Et puis, il y a quelques propositions nouvelles qui permettent d'approfondir, d'éclairer différemment, d'apporter aussi un petit peu de créativité sur ces questions d'engagement. Alors, le premier élément qui est important de se rappeler, c'est qu'on voit bien dans la restitution qu'il y a un enjeu de sens qui est très fortement posé par les uns et les autres avec toutes les problématiques de risque d'instrumentalisation qu'on voit bien sur les questions d'engagement. Et puis, ce débat assez récurrent autour de l'obligation qui est balayée d'air vert en disant que la question de l'engagement, elle est bien sûr sur une base de liberté et de volontariat. Et en filigrane, justement aussi pour lutter contre cette question d'instrumentalisation, on voit bien que beaucoup de commentaires et de réactions vont dans le sens d'une question de la qualité et interrogent aussi l'ensemble des structures qui accueillent aussi bien des bénévoles que des volontaires sur la qualité de l'accueil qui est proposé. Deuxième sujet qui est un petit peu en lien, Thibault l'évoquait, c'est le petit débat qu'on a pu voir dans les réactions autour de la question d'universalité. Et donc, je le redis bien sur cette question-là, et puis c'est aussi la façon dont beaucoup de nos réseaux portent le sujet, c'est bien la question de l'ouverture des formes d'engagement à tous et avec la capacité que l'on a à permettre, notamment à ceux qui sont les plus éloignés des logiques d'engagement, de pouvoir effectivement trouver la possibilité, aussi bien dans le bénévolat que dans le volontariat, le service civique, la possibilité de pouvoir effectivement s'engager. Donc, c'est important de se le redire, tant on sait que la question de l'engagement, en tout cas en France, est plus facile quand on est dans les catégories socioprofessionnelles un petit peu élevées et qu'il y a une vraie difficulté, un vrai challenge pour nous. Et donc, le débat le montre bien. Et puis du coup, sur cette question d'universalité et de l'accès à tous, et on va dire aussi tout au long de la vie, ça pose la question de la diversification des modes d'engagement, aussi bien dans le bénévolat que dans le volontariat, avec notamment cette question autour des actifs qui est particulièrement pointée. Elle fait l'objet d'ailleurs d'une proposition, c'est cette proposition d'une heure hebdomadaire de temps de travail qui serait consacrée à de l'engagement associatif, dont on voit qu'elle fait à la fois l'objet d'une assez forte adhésion, et puis elle recueille aussi pas mal d'arguments contre. On voit bien que c'est une idée intéressante, certainement encore un petit peu à approfondir, à creuser, mais pas forcément très simple, puisque l'argument principal qui est posé, c'est de dire comment fait-on pour imposer cette idée en France, alors qu'on sait que le coût du travail est un frein assez important. Donc là, on voit qu'il y a une petite tension. Mais en tout cas, c'est intéressant parce qu'on comprend aussi qu'autour de la question du bénévolat des actifs, il y a un peu de créativité à avoir, et même si on a vu que ces dernières années, c'est autour des 30-45 ans que le bénévolat a pas mal progressé. Et puis, le dernier enjeu que fait apparaître ces propositions, et puis le débat que ça fait naître, c'est bien sûr la question autour de la reconnaissance, de la valorisation et de l'expérience et des compétences, un sujet important et forcément qui nous fait faire un tout petit détour par le petit débat qui était au cœur aussi de la consultation autour du statut du bénévolat, puisqu'on voit bien que dans le débat tel qu'il a été posé par les uns et les autres, plus que le statut, c'est bien la question de la reconnaissance et la valorisation du bénévolat qui est en jeu. C'est intéressant de noter que 75 % des contributeurs seraient plutôt pour un statut du bénévole et que dans le même temps, 75 % des arguments qui sont développés sont des arguments contre l'idée d'un statut. Il y a une petite tension qui est intéressante, qui montre qu'il y a un sujet qu'il faut qu'on approfondisse très certainement, très centré sur la reconnaissance et qui pointe très certainement en particulier la question du statut des dirigeants associatifs. Donc là, il y a certainement quelque chose à approfondir. En tout cas, c'est l'occasion et pas mal d'arguments qui sont livrés à notre réflexion. Voilà, rapidement évoquer quelques points sur les questions autour de l'engagement. Au suivant. Merci beaucoup, Hubert. Effectivement, au suivant, à la suivante directement. Donc, je passe la parole tout de suite à Claire Toury qui va revenir sur les aspects liés à la politique de vie associative, à la structuration de la politique de vie associative. Merci. Oui, merci Thibault. Merci beaucoup d'avoir réussi à synthétiser tout ça. Ce n'est pas facile et il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments. Donc, vraiment, c'est très riche. Alors, sur la question de la structuration de la politique de vie associative, moi, ce que je retiens, ce qui ressort, et j'essaie de répondre sans vous parler du plaidoyer puisqu'on va venir dans un deuxième temps. Donc, ce n'est pas facile de trouver le bon ton. Mais pour moi, ce qui ressort, c'est la nécessité de bien réaffirmer la spécificité ou les spécificités du monde associatif dans la diversité de ce qu'on représente. Et on voit qu'il y a une difficulté quand même, ça ressort aussi dans les réactions des uns et des autres à nos propositions, une difficulté de positionnement vis-à-vis des pouvoirs publics, puisque la question de l'indépendance du monde associatif se pose, mais la question de la reconnaissance financière du monde associatif se pose aussi. Donc, il y a un nœud là qui ne date pas d'aujourd'hui. Je ne suis pas certaine qu'on réussisse à le régler ensemble, là, dans les prochains mois, mais c'est quand même important de le souligner. Alors, du coup, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on est finalement, nous, acteurs associatifs, que sont les associations ? Il y a plein de choses. D'abord, ce qu'on est, c'est qu'on est des citoyens. N'oublions pas ça, ça, je pense que c'est important de le rappeler. On est des citoyens qui nous organisons pour essayer de répondre à un problème, pour défendre une cause, pour défendre l'intérêt général, pour animer un territoire, pour pallier un manque, pour passer du temps ensemble. Enfin, voilà, le monde associatif, ça peut être très, très, très organisé. Et d'ailleurs, nous, on représente des têtes de réseau, de têtes de réseau, de têtes de réseau, parfois. Mais au départ, c'est des citoyens qui se rassemblent pour tout un tas de raisons. C'est ça, la force du monde associatif. Les associations, c'est aussi ce que ça n'est pas. Et ça n'est pas un service public. On n'est pas les pouvoirs publics. On n'est pas un service public. Mais on n'est pas non plus du privé lucratif. Et ça, c'est aussi important. On est un peu un tiers secteur, certains nous appellent comme ça, où on n'est pas des délégataires de services publics, en tout cas pas tout le temps. Et on n'est pas non plus dans du privé lucratif. On est un secteur à part, donc, qui répond parfois à des carences, mais qui est aussi indispensable, car justement, ce n'est ni l'un ni l'autre. Et ce tiers secteur-là, c'est important de réaffirmer sa spécificité. En ça, puisqu'on n'est pas les pouvoirs publics, puisqu'on n'est pas un service public, on est capable d'être beaucoup plus innovant et beaucoup plus agile. Vous savez, je ne vais pas vous redire à quel point les services publics peuvent être rigides, bureaucratiques, etc. Mais nous, on n'est pas comme ça. Donc, cette innovation, cette agilité, ça nous permet parfois d'aller plus vite et de faire plus de choses. Ce qu'on est aussi, c'est qu'on est beaucoup plus en prise avec la réalité, avec les aspirations de vie des individus et des habitants, avec leurs besoins. Pourquoi ? Parce qu'on est l'émanation directe de ça. Donc ça, c'est aussi important de le réaffirmer. On n'est pas lucratif. On est le secteur non lucratif. Ça, c'est aussi important parce que ça veut dire qu'on ne raisonne pas en termes de rentabilité. On va là où d'autres ne vont pas. On est en capacité de répondre à des besoins auxquels d'autres ne répondent pas. Il y a tout un tas de secteurs comme ça qui le montrent bien, l'aide à domicile notamment, mais pas seulement. On ne va pas revenir sur le scandale des maisons de retraite, mais on voit bien que parfois, s'enrichir, le lucratif n'est pas toujours la bonne réponse à certains besoins. Donc, on est un secteur indispensable. Et pour ça, je continue le fil de mon raisonnement. Pour ça, on doit être soutenu et reconnu. Et c'est ce qu'on dit, en fait, c'est ce qu'on va dire dans notre plaidoyer, on va vous l'expliquer. On doit être soutenu et reconnu dans notre diversité. Ça, c'est important. Dans ce qui est commun à tout le monde associatif, mais aussi selon les secteurs et selon les territoires. On doit aussi être mieux connu. Ça, c'est un enjeu pour nous. C'est être mieux connu dans nos spécificités. On doit mieux faire connaître notre poids économique. Ça, c'est aussi apparu dans les réactions à la consultation. Et on doit mieux faire connaître les innovations dont on est vecteur, dont le monde associatif est vecteur. Troisième point, parce que ça, je vois qu'il y a eu aussi beaucoup de réactions sur l'organisation au sein du futur gouvernement. Comment est-ce qu'on va être représenté dans la future architecture gouvernementale ? Ce qui est important, ce que je retiens, c'est qu'il faut qu'on soit… Le secteur associatif doit être incarné pour lever les freins, parce qu'on est souvent confronté à un certain nombre de freins, pour faciliter le quotidien des petites et des grosses associations. Enfin, de toutes les associations, quelle que soit leur taille, mais notamment des petites. Et dernier point, je ne l'avais pas… Enfin, je le retiens en écoutant ce que disait Thibault. Je ne l'avais pas retenu à première vue, mais il y a un vrai sujet, il me semble, d'effectivité. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont demandées dans le cadre de la consultation et beaucoup de réactions à nos propositions qui relèvent finalement de l'effectivité. Il y a déjà des dispositifs d'aide à la vie associative, de soutien à la vie associative, mais qui ne sont pas mis en œuvre. Et donc, il y a un vrai enjeu de rendre effectives toutes ces mesures. Voilà. Je vais arrêter de parler parce qu'en plus, il y a un camion de pompiers qui passe à côté de chez moi, donc ce n'est pas très agréable. Mais je rends la parole à Frédérique. Merci beaucoup, Claire. Du coup, je vais garder la parole quelques minutes pour revenir pour ma part sur l'axe 3 et les propositions et commentaires qui ont pu être faits autour de la question du dialogue civil. Alors, pour préciser d'abord que c'est sous le contrôle de Thibault, mais ce n'est pas la partie qui a suscité le plus de commentaires et de contributions. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui paraît assez naturel, ceci dit, la question de l'engagement, de la structuration de la politique de vie associative ou la question des finances associatives et de la place des associations dans l'économie ont suscité plus de débats, peut-être parce que cette question du dialogue civil, comme nous avons choisi de l'appeler, est évidemment un sujet important, mais qui dépasse évidemment la seule question associative, qui touche aussi à des questions de participation plus larges et qui nécessite aussi d'entrer dans des sujets qui peuvent paraître un peu arides, que ce soit sur la répartition des compétences territoriales ou sur le rôle des différentes institutions. Je vais, pour ma part, revenir rapidement sur trois points issus de la consultation. D'abord, une grande adhésion à la proposition qui a été faite de politique de vie associative territoriale co-construite. On voit bien, à travers de cette adhésion, l'importance de ce travail décentralisé et déconcentré. La vie associative, elle est sur les territoires, partout en France, avant tout. Et donc, évidemment, les politiques de vie associative, elles doivent se construire à ce niveau-là, au moins autant qu'au niveau centralisé, au niveau national, si ce n'est plus. Donc, évidemment, ça n'est pas une piste pour nos propositions pour l'élection présidentielle, encore qu'il peut y avoir ensuite des propositions de nature législative, mais c'est évidemment un chantier qu'on doit garder très largement ouvert pour voir de quelle façon on améliore la façon dont les politiques de vie associative se mettent en œuvre et se construisent avec les acteurs territoriaux, en travaillant sur l'échelle aussi, les niveaux régionales, évidemment, mais je crois qu'il y a aussi un certain nombre de commentaires pour dire qu'au niveau départemental, local, il y a des choses à construire. Et ça passe par plein de leviers différents. Ça peut être à la fois législatif, en revenant, par exemple, sur un certain nombre de points de la loi NOTRe qui répartissait les compétences entre les collectivités, aussi avec un travail direct avec le terrain, avec les exécutifs régionaux. Et je pense que de ce point de vue-là aussi, le sujet que le mouvement associatif porte assez fortement autour des chartes des engagements réciproques et de leur déclinaison territoriale est un élément important. On y reviendra dans un deuxième temps avec la présentation de notre plaidoyer. Le deuxième point sur lequel je vais revenir, c'est la proposition qui a été soumise par les participants sur la réforme en profondeur du CESE et des Césaires, donc le Conseil économique, social et environnemental et les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. Je le précise, puisqu'il y avait des questions sur les sigles. Évidemment, des fois, on a peut-être un peu tendance à se perdre dans nos sigles. L'objet de la proposition qui a été faite par les participants, c'est de revaloriser le rôle du CESE et des Césaires et de les ouvrir plus largement à la participation. C'est évidemment un axe intéressant. Le CESE, c'est la chambre de la société civile organisée du dialogue civil. Le mouvement associatif avait déjà apporté depuis quelques années l'idée d'un plus grand rôle du CESE et des Césaires et d'une plus grande ouverture. Mais Thibault l'a dit, il y a eu une réforme récente qui date de 2021, sur laquelle nous avions poussé un certain nombre de choses qui n'ont pas toutes été prises en compte, mais qui allaient dans ce sens d'une plus grande ouverture et d'une plus grande participation. Ceci dit, il y a quand même des points de la réforme qui peuvent permettre ces évolutions-là, associer les citoyens non pas en permanence, mais de façon régulière et permettre aussi une meilleure prise en compte du travail du CESE en particulier. Là, par exemple, et je le dis sous le contrôle de Claire, qui participe plus qu'activement, puisqu'elle préside la commission, il y a un travail qui vient d'être fait sur la participation des jeunes et auquel ont été associés des citoyens qui ont rejoint le CESE pour l'occasion et pour travailler sur ces textes. Donc, il y a des choses en cours. Et donc, avant de porter à nouveau une proposition très ambitieuse de réforme, il nous semble que c'est intéressant d'évaluer déjà ce que ça produit, la façon dont ça se passe et comment on peut ensuite aller plus loin avant de reproposer immédiatement une réforme d'ampleur. Le lien entre le CESE et les Césaires, pour le coup, doit aussi effectivement être fortement renforcé. Alors, nous, on y travaille à notre échelle, en essayant déjà d'améliorer les liens entre les représentants associatifs au CESE et les représentants associatifs dans les Césaires pour créer une dynamique interne plus forte. Enfin, une proposition qui a suscité des commentaires sur le fonds de soutien aux initiatives citoyennes, qui est une proposition qui avait été faite par le mouvement associatif. On va y revenir dans la présentation de notre plaidoyer, puisque ça reste une de nos propositions. Juste préciser, puisque ça fait l'objet d'un certain nombre de commentaires, que l'objet de cette proposition n'est pas de rendre obligatoire des démarches de participation, et je crois qu'une des remarques, c'était de dire que du coup, les groupes de pression s'en saisiraient, mais l'objet, c'est bien de faciliter le fonctionnement et la participation, y compris hors de certains cadres organisés qui peuvent parfois décourager des habitants et des citoyens. Et donc, l'idée, c'est bien d'avoir un outil complémentaire d'un certain nombre de lieux de participation plus institutionnels, ce qui peut ensuite conduire à ce que ces citoyens qui seront emparés de ces outils rejoignent le tissu associatif ou des instances de concertation spécifiques, mais dans un premier temps déjà, permettre cet accès à la participation, à l'initiative des citoyens et des habitants eux-mêmes, c'est l'objet de ce fonds de soutien, mais encore une fois, on y reviendra sans doute un peu plus. Et je passe aussitôt la parole à Simon, qui va donc conclure ce tour de présentation avec les aspects liés aux propositions économiques. Donc, Simon Thirault, qui est secrétaire général du mouvement associatif et délégué général de l'UNAT, l'Union des associations de tourisme. Merci, Frédéric. Le quatrième axe concernait le soutien au développement des associations dans le cadre de la transition écologique et solidaire, et donc concernait plus particulièrement la question du financement des associations, du modèle économique des associations et de l'emploi. Claire l'a dit dans son propos tout à l'heure, il y a finalement dans ce tiers secteur autant de modèles qu'il y a d'associations. On le sait tous, il est très difficile de dupliquer un modèle parce que chaque association est là, parce que des citoyens ont décidé de travailler ensemble pour répondre à un besoin et que ce besoin peut être lié à un temps donné, à un territoire donné. Et donc, forcément, toutes les associations ne sont pas employeuses, toutes les associations n'ont pas les mêmes modèles économiques. Et pourtant, on y reviendra aussi dans les propositions que nous ferons, les associations sont vraiment partie intégrante de la vie économique de notre pays. Et on doit chercher à pérenniser, à ancrer, à dynamiser encore plus ce secteur-là, notamment car les associations portent un modèle où, effectivement, il y a la nécessité d'être rentable, d'avoir un équilibre économique, mais il n'y a pas la nécessité de financer des actionnaires. Et tout doit se réinvestir dans le projet qui a été choisi, le projet politique, le projet social choisi par ceux qui ont créé l'association. Donc, on a posé, vous avez vu, un certain nombre de questions. Je reviendrai sur quelques points parce que d'autres seront prolongés dans le cadre des propositions. Nous avions évoqué le fait de pouvoir généraliser les clauses sociales et environnementales dans les marchés publics. En fait, cette question a amené un certain nombre de remarques qui sont tout à fait intéressantes et qui vont nous nourrir aussi politiquement pour la réflexion du mouvement associatif, même si on en avait déjà conscience, mais là, vous nous avez dit des choses sur le sujet et ça nous intéresse, c'est que finalement, attention, soyons collectivement vigilants en parlant de marché public et de nouveaux critères, à ne pas nous auto-limiter, à ne pas nous cantonner dans un rôle de prestataires de services qui viennent répondre à des marchés, qui viennent suppléer des services publics parfois défaillants et qui ne trouveraient finalement une forme de financement uniquement au travers des marchés publics. D'autant plus que dans ces marchés peuvent aussi candidater des structures qui ne sont pas issues de l'économie sociale, qui ne sont pas des associations et qu'il est très difficile de pouvoir y intégrer des critères discriminant positivement pour les structures associatives, notamment du fait du droit et du droit communautaire. Donc ça, c'est un point important qui nous en en vient à un autre point qui est celui finalement du mode de financement par la subvention, parce que ça a été l'objet d'une circulaire en 2015 et nous, nous portons véritablement cet axe-là, c'est de conserver la subvention comme un cadre de financement qui puisse être discuté pluriannuel dans le cadre d'une convention avec des objectifs alloués et des moyens et des objectifs évidemment co-construits et définis, ce qui permet évidemment de travailler en bonne intelligence avec la puissance publique sans être les explétifs complets de cette même puissance publique. Et donc, la subvention, elle représente pour nous une forme de reconnaissance essentielle qui est accordée par la communauté, par la collectivité à une initiative citoyenne qui se traduit au travers des associations. Donc c'était intéressant de voir que ce sujet-là nous a amenés à avoir une entrée politique finalement sur le sujet de la subvention. L'autre point, qui est un point difficile à appréhender, je reviendrai après dans les propositions sur les sujets d'emploi aussi, mais c'est comment est-ce qu'on accède à la masse de fonds structurels européens, les fonds structurels européens, ils concernent des grandes politiques structurelles définies par l'Union européenne et négociées avec les États membres et sur un certain nombre de points. Et vous l'avez tous dit, on le sait, ce sont des fonds qui sont difficiles à négocier, difficiles à obtenir et qui ensuite peuvent être extrêmement chronophages dans leur mise en œuvre avec des quantités de reporting extrêmement lourdes et donc qui peuvent décourager les associations à les solliciter. Donc là, il n'y a pas de recette miracle, si je puis dire, mais il y a peut-être des outils à imaginer avec les pouvoirs publics pour faciliter la vie des associations d'abord dans le dépôt des dossiers, dans le fait que les versements arrivent plus vite et pas déjà trois ans après que l'action a été menée, et puis aussi dans la mutualisation, le reporting d'un certain nombre d'actions. Donc ça, c'est les quelques points qui sont ressortis, qui nous semblent importants dans le débat. Et puis, on va prolonger dans les propositions, notamment sur l'emploi et sur toujours ce sujet européen de la reconnaissance du modèle associatif. Je crois que je relaisse la parole à Frédéric pour qu'on puisse avoir un petit temps d'échange. Absolument. Merci Simon. Alors, je vais nous remettre tous à l'écran, si tout se passe bien. Et on va effectivement essayer de répondre à quelques points. Ceci étant, je pense, alors je parle sous le contrôle de Marion et Laurine qui suivent le question-réponse, mais je crois qu'il y a assez peu de questions, plutôt un certain nombre de commentaires. Marion, peut-être que tu peux nous en dire quelques mots. Alors, il y a eu des commentaires sur deux aspects, sur les aspects économiques et quelles visions on porte et quelles propositions ont été faites sur la question des financements et de la reconnaissance des spécificités du modèle socio-économique associatif. Je pense que Simon vient d'apporter quelques réponses et qu'on devrait pouvoir en avoir sur la seconde partie du webinaire. Il y a aussi certains participants qui évoquent des propositions qu'ils ont faites dans le cadre de la consultation, donc qui seront, si je ne me trompe pas, à retrouver sur le compte-rendu exhaustif des résultats de cette consultation. Là, le choix a été fait, il me semble, d'être plus synthétique sur ces aspects-là. Et après, il y avait des questions et des remarques. Alors, il y en a une qui porte sur une précision, une demande sur le contrat d'engagement républicain qui a été évoqué. Et donc, la personne qui participe souhaiterait savoir si on pouvait y revenir succinctement pour l'évoquer et en dire quelques mots. Et on a une autre question qui est sur le maintien des associations dans un mode non bénévole et profitable. Ne serait-il pas nécessaire d'être un peu plus exigeant face à un gouvernement qui a un management de la nation très entrepreneuriale et donc à la recherche de la moindre opportunité et de dégager des économies ? Alors, c'est une question remarque, mais en tout cas sur la question de l'engagement. Et ensuite, il y a aussi un certain nombre de remarques qui ont été faites sur la question du dialogue civil et les modalités de participation, de co-construction et de concertation. Voilà. Alors, sur le contrat d'engagement républicain, je suis claire, est-ce que tu veux en dire un mot ? Je vais en dire un mot, mais comme je vais en dire un mot juste après, je ne sais pas si… Enfin, oui. Alors, vous dire où on en est. Donc, vous savez qu'il y a une loi visant à conforter les principes de la République qui a été promulguée au mois d'août, dans laquelle un certain nombre d'articles concernent les associations. Et parmi ces articles, il y en a un qui dit que les associations subventionnées ou agréées, qui veulent percevoir une subvention ou un agrément, doivent signer un contrat d'engagement républicain. Celui-ci est composé de sept engagements. Je regarde l'oreille pour être sûre que je ne dis pas de baisseur de chiffre, mais je crois que c'est ça, sept, à force de le répéter. Bon, il y a plusieurs éléments. Le fait de respecter l'ordre public, le fait de ne pas porter atteinte à l'ordre public, le fait de respecter les symboles de la République. Il y a tout un tas d'engagements. Nous, on est très, très mobilisés depuis le début, non pas contre le fait de lutter contre les séparatismes, je le redis, mais contre toutes les conséquences que peut avoir cette loi sur les associations, et notamment sur les associations de droit et de cause, puisque le point qu'on souligne, c'est qu'il y a un gros malentendu. Les associations, elles ne sont pas un frein à la République. Au contraire, les associations, elles font évoluer les principes, les valeurs, les lois de la République à travers le temps, à travers l'histoire. À travers l'histoire, il y a des exemples très forts qui montrent que parce que les associations sont allées au-devant de la loi, ont parfois été au-delà de la loi, d'ailleurs, elles ont fait évoluer le droit. On peut prendre l'exemple du planning familial qui a beaucoup œuvré pour le droit à la contraception puis le droit à l'IVG, en étant parfois dans l'illégalité. Nous, ce qu'on dit, c'est que ce contrat d'engagement républicain, cette loi, elle risque de tuer l'initiative associative, en tout cas de la freiner considérablement, et qu'à terme, ça aura des conséquences très néfastes sur les principes, les valeurs et les lois de la République, et que du coup, le process risque de s'inverser et qu'en fait, ça va complètement manquer sa cible, puisque au lieu de lutter contre les séparatismes, on va freiner l'initiative associative et donc ça aura des effets désastreux. En quelques mots, mais peut-être de façon plus pratique, ce qu'il faut que vous sachiez, mais là, je laisserai Frédéric compléter, c'est que vous n'allez pas recevoir un document par la poste à signer. C'est dans les demandes que vous allez faire, dans les CERFA, je crois qu'il y a une petite case dans laquelle il faudra cocher pour dire que vous vous engagez à respecter, enfin à signer le contrat pour pouvoir recevoir une subvention ou bénéficier d'un agrément. Et il y a tout un tas de sujets qui n'ont pas encore été traités. Il y a plein d'angles morts encore dans la mise en œuvre de ce contrat d'engagement républicain. Un webinaire a été réalisé par le mouvement associatif il y a une quinzaine de jours que vous pouvez retrouver sur le site ou sur les réseaux sociaux. En tout cas, je crois qu'il est accessible, ce webinaire, il a été enregistré. Plusieurs questions, remarques ont été répertoriées suite à ce webinaire. Il y a une foire aux questions qui sont en train d'être constituées, des liens très réguliers qui sont faits avec d'autres acteurs associatifs, mais aussi avec la DGEBVA, donc la Direction générale de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, qui est censée aussi assurer le suivi. Voilà ce que je peux vous dire. C'est encore un peu le bazar. Ça risque de ne pas s'arrêter tout de suite. Mais quand vous verrez notre proposition, peut-être que si finalement, on verra. Ça dépend si on nous écoute. Merci Claire. Effectivement, oui, je confirme, le webinaire et le PowerPoint qui a été présenté sont disponibles sur notre site et vous y trouverez les réponses qu'on a à ce stade. Mais effectivement, il y a un certain nombre de questions qui restent. Alors, peut-être sur ce que Marion évoquait, on avait une question à la fois sur comment maintenir un monde associatif bénévole et non profitable, entre guillemets. Et puis, des questions peut-être un peu du même ordre, on peut rapprocher de ça, qui disent comment échapper à l'instrumentalisation de la vie associative pour suppléer à moindre coût des pans de services publics que l'État abandonne. Bon, je ne pense pas qu'on ait la réponse miracle les uns et les autres, à vrai dire. Donc, peut-être que certains des intervenants voudront porter leur éclairage, leur façon de voir. Tout l'ensemble de nos propositions, dans une construction d'ensemble, vise à permettre l'épanouissement d'une vie associative qui soit avant tout, qui soit l'émanation des citoyens, d'une participation active des citoyens, d'un engagement libre et volontaire et qui ne soit pas instrumentalisé. Maintenant, je pense qu'effectivement, il peut toujours y avoir des tentatives d'instrumentalisation. Ou si ce n'est pas instrumentalisation, et je pense que Simon Tirol a abordé, la question de la commande publique, de l'importance de la commande publique qui a pris plus de place dans les financements associatifs peut être un sujet d'instrumentalisation, on va dire en tout cas de limitation de l'initiative associative. Donc, évidemment, on plaide effectivement pour un renforcement de la reconnaissance de la subvention, mais qui n'est pas non plus la seule voie. Et beaucoup d'associations vivent sans subvention du tout parce qu'elles souhaitent le faire autrement et vivent avec les adhésions, les cotisations de leurs adhérents ou des recettes d'activité. Donc, les modèles associatifs sont variés. Je pense que c'est important de réaffirmer quand même, de redire à quel point la vitalité associative est grande dans notre pays, avec des créations d'associations permanentes et des millions de citoyens qui s'engagent et qui ne sont pas dans cette… qui, je pense, n'ont pas le sentiment d'être instrumentalisés. Donc, il faut sans doute aussi équilibrer ce regard. Je ne sais pas si Hubert, Claire, Simon, vous voulez peut-être réagir à ça ? – Juste un point, parce que je vois que Simon, je pense que Simon voudra réagir aussi. Mais juste un point par rapport à ce que disait Frédéric. Je pense que ça, c'est vraiment très important de rappeler. Simon l'a dit dans son propos, Frédéric l'a rappelé, mais 1,5 million d'associations, ça veut dire qu'il y a des réalités très, très différentes, en fait. Et il me semble que nous, notre rôle, c'est de rappeler que le monde associatif, il couvre des champs différents et qu'il y a des fonctionnements très différents. Et surtout, de lutter contre cette idée reçue qu'on entend un peu trop souvent, que les associations sont soit là pour combler des carences du service public. Alors, c'est parfois le cas, c'est vrai, mais c'est vraiment très loin d'être la majorité des situations. Soit sont là pour faire de la solidarité en palliant, en aidant les plus démunis. C'est aussi vrai. Mais le monde associatif, c'est vraiment beaucoup de choses. Et à mes yeux, selon moi, c'est quelque chose qui est assez partagé par le mouvement associatif. L'enjeu, c'est de rappeler que les associations, elles portent un projet politique. Ce n'est pas un gros mot, un projet politique. Ça veut dire que c'est un projet aussi de transformation sociale avec une vision pour la démocratie. Voilà, c'est rappeler ça. C'est rappeler que les associations, c'est des espaces de démocratie du quotidien, d'exercice qui innovent, qui proposent des projets, des réponses. Ça peut prendre des formes très différentes selon le territoire, selon les individus qui se rassemblent, selon les besoins identifiés, selon les moments aussi auxquels on parle. C'est une force de frappe incroyable, le monde associatif. C'est un maillage territorial qui est absolument inégalé. Dans tous les villages de France, il y a une association. Rappelons ça. Et donc voilà, je pense que l'enjeu, c'est de rappeler la dimension politique d'un projet associatif. Le fait que se rassembler en association, ce n'est pas anodin. Choisir une crèche associative plutôt qu'une crèche municipale ou une crèche privée lucratif pour son enfant, ce n'est pas anodin. Choisir un club sportif associatif plutôt qu'un club sportif privé lucratif, ce n'est pas anodin. Et voilà, c'est rappeler ça et rappeler en quoi ce n'est pas anodin justement et tout ce que ça peut produire pour les individus qui s'engagent, mais aussi pour la société. Et je pense que si on arrive à mettre ça en avant avant le reste, on arrivera à éviter, enfin éviter, limiter les risques d'instrumentalisation en reprenant le dessus et voilà, en rappelant la dimension très politique de l'action associative au sens noble du terme. Hubert, Simon, vous voulez ajouter quelque chose à ça ? Peut-être un mot sur le fait de dire que les associations ne sont pas un bloc monolithique et qu'il n'y a pas, soit une association travaille avec les pouvoirs publics dans le cadre d'un conventionnement pluriannuel et dans ce cas-là n'est plus indépendante, soit elle ne travaille pas avec les pouvoirs publics et dans ce cas-là, elle est totalement indépendante. Elle peut être totalement dépendante à d'autres éléments. Et donc, nous, nous revendiquons le fait qu'une association puisse à la fois défendre dans le cadre de son projet politique des causes, mais aussi travailler avec les pouvoirs publics sur la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions et qu'il arrive que parfois il y ait des tensions entre ces deux parties de l'action. C'est particulièrement vrai pour les associations qui sont dans le champ environnemental, par exemple, qui peuvent porter un certain nombre de revendications politiques tout en participant à des actions d'éducation à l'environnement avec le ministère de l'Éducation nationale. C'est le cas aussi des associations qui luttent pour le droit des femmes. Claire a pris les exemples dans l'histoire avec des associations qui ont à la fois d'abord porté des sujets durs et lourds face au pouvoir public, puis ensuite qui ont accompagné le déploiement de politiques publiques avant peut-être aussi que les relations puissent se redurcir avec les pouvoirs publics. Et donc, on n'est à la fois pas monolithique à l'instant T, mais également dans l'histoire des associations et de nos projets. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'oppose au contrat d'engagement républicain et qu'on s'y a opposé avant et qu'on continuera, même si on veut donner les clés aux associations pour arriver à le dépasser et à ne pas en être victime, parce qu'on revendique justement cela. Et que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on dit quelque chose et que c'est en contradiction avec les pouvoirs publics qu'on doit subir les conséquences sur la question du financement et de la survie des actions qui ont été déployées et qui sont déployées. Merci Simon. Alors, nous sommes dans le timing. Je vous propose du coup qu'on puisse clore cette première partie, clore temporairement, parce qu'encore une fois, vous retrouverez tous ces éléments-là. Et puis, je ne doute pas que nous ayons à rediscuter d'un certain nombre de choses. Claire l'a dit au départ, il y a une étape aujourd'hui qui est l'élection présidentielle, ça va être suivi d'élections législatives et ça va être suivi, on souhaite en tout cas, d'une interlocution avec un nouveau gouvernement auprès duquel on pourra porter un certain nombre de choses. Donc, nous allons vous présenter les 13 engagements, propositions que nous avons retenues, qui ont été construits pour l'élection présidentielle, mais encore une fois, qui seront ensuite complétées d'un certain nombre d'autres propositions pour les élections législatives. L'élection présidentielle, l'enjeu, c'est évidemment d'être sur des propositions qui correspondent au niveau d'engagement d'un président de la République ou d'une présidente de la République, avec des choses qui ensuite doivent être déclinées législativement ou dans une interlocution gouvernementale. Donc, ça n'est qu'une première étape, je pense, que nous avons là, avant une longue série d'autres et la consultation va nous nourrir tout au long de ce travail. Je vais passer la parole à Claire Toury pour qu'elle nous présente la première série de propositions. Et Laurine, peut-être que tu peux nous repartager l'écran pour mettre à l'écran ces propositions pour qu'elles s'affichent en même temps. Ce sera parfait. Claire, je te laisse la parole. Merci Frédéric. Mon micro est allumé. Oui, c'est bon. Alors, donc, quatre propositions dans un premier axe qu'on a intitulé « Construire le cadre d'une relation de confiance ». Première proposition, c'est on propose une loi de programmation pour le soutien de la vie associative. Donc, on l'a dit, les associations, elles sont très nombreuses, 1,5 million d'associations en France. C'est beaucoup plus qu'ailleurs en Europe. Si on doit comparer, il y en a un peu moins de 200 000 au Royaume-Uni, un peu moins de 600 000 en Allemagne. Ce que disait Frédéric aussi tout à l'heure, c'est très important. C'est un monde très dynamique, puisqu'on a environ 70 000 associations qui se créent chaque année, 3,3 % du PIB, 20 millions de personnes, de bénévoles qui s'engagent dans des associations. Voilà, c'est vraiment considérable. Donc, voilà, on a un monde très riche, très dynamique. Et en même temps, on a une politique d'accompagnement du secteur associatif qui est, comment dire ça, de façon correctement, qui n'est pas du tout à la hauteur du monde associatif et qui manque de stratégie à long terme et qui manque très clairement de coordination. Et ça, c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, ce n'est pas nous qui le disons. Je vous cite la Cour des comptes, comme ça, ce sera encore mieux. La Cour des comptes, en mai 2021, écrit « La politique d'accompagnement du secteur associatif souffre d'une absence de stratégie de long terme et d'une coordination fragile qui nuise à son efficacité. La vie associative pourrait être revivifiée par un soutien modernisé. » Alors, qu'il n'y ait pas de malentendu, les associations, elles existent de toute façon. Elles s'organisent, elles font plein de choses. En revanche, avec une loi comme on la demande, on pourrait permettre à la vie associative d'être mieux structurée et puis d'avoir une efficacité bien plus grande et bien plus importante. Et c'est ça, l'enjeu. Parmi ce qu'on demande, il y a le fait de réaffirmer la subvention. Donc, ça a été dit de renforcer le FDVA, donc le Fonds de développement à la vie associative. Vous savez, c'est un fonds qui est doté de 8 millions d'euros essentiellement pour la formation des responsables bénévoles. C'est 5 millions de personnes aujourd'hui qui bénéficient de ça. Ces crédits n'ont pas augmenté du tout ces 10 dernières années. Et quand on regarde la façon dont est dotée la formation professionnelle, 32 milliards d'euros, il y a une marge de progression quand même assez significative. Par ailleurs, le FDVA, il est là pour former les bénévoles associatifs, mais il est censé pouvoir faire d'autres choses. Par exemple, le FDVA, qu'on appelle FDVA 3, permet normalement l'expérimentation, mais sauf que faute de moyens, ce FDVA 3, rien ne se passe depuis maintenant un certain nombre d'années. Donc, on demande vraiment que ce FDVA soit renforcé. On demande le soutien au développement de l'innovation sociale et sociétale par le renforcement des liens entre la recherche et les associations. Voilà, ça, c'est aussi des points qui nous semblent essentiels à réaffirmer. La part des subventions publiques, qui doit être plus importante, alors pour tout un tas de raisons, notamment pour la question de l'initiative associative, mais aussi pour l'indépendance qui est quand même mise à mal ces derniers temps. Cette part des subventions, elle a diminué 34 % des ressources en 2005, 20 % en 2017. Donc, on a ce point d'interpellation dans le cadre de cette loi. On demande aussi dans le cadre de cette loi le soutien à des moyens humains dédiés, donc la revalorisation notamment des postes FONGEP, pardon, le soutien à l'accompagnement des associations et la structuration territoriale de cet accompagnement, et le développement de l'évaluation et de la valorisation de l'axe associative et de ses effets avec des moyens dédiés. Voilà, toujours dans l'objectif, d'une manière générale, de réaffirmer que les associations sont un lieu d'innovation sociale, sociétale extrêmement important, essentiel, que beaucoup de réponses naissent dans les associations et que ça, ça doit être mieux pris en compte pour, enfin, mieux pris en compte dans le cadre de cette loi, pour être mieux accompagné, mieux financé et puis pour pouvoir devenir des éléments de politique publique quand c'est pertinent. Donc ça, c'est notre première proposition. Notre deuxième proposition dans cet axe 1 d'une relation de confiance, c'est, vous ne serez pas surpris, c'est l'abrogation du contrat d'engagement républicain. Donc voilà, on l'a dit, on s'en est mobilisés contre ce contrat d'engagement républicain depuis le début. Bon, on a, voilà, il a été promulgué, un décret a été, enfin, décret d'application, du décret de mise en oeuvre du contrat d'engagement républicain a été promulgué. Bon, on va demander, du coup, on demande dans le cadre de cette élection que ce contrat soit abrogé pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, mais voilà, parce qu'elles sont essentielles à la démocratie et que ce contrat d'engagement républicain, il est dénoncé, mais unanimement par les acteurs associatifs, ce qui est quand même un sujet, il est perçu par les acteurs associatifs comme une forme de défiance et dans un contexte encore plus, enfin, c'est encore plus incompréhensible puisque, par ailleurs, on nous impose un contrat d'engagement républicain alors que les pouvoirs publics n'ont cessé de saluer l'action associative ces derniers mois tout au long de la crise sanitaire et de répéter que sans les associations, voilà, la situation était encore bien plus terrible. Enfin, voilà, ça suscite beaucoup d'incompréhension, beaucoup de frustration voire de colère de la part des acteurs associatifs et donc on demande son abrogation, mais on demande dans le même temps une déclinaison systématique de la charte des engagements réciproques. Alors ça, c'est une charte qui, contrairement au contrat d'engagement républicain, a été co-construite avec les acteurs associatifs. La première a été signée en 2001, puis elle a été mise à jour, puis signée de nouveau en 2014. Il y a du travail à faire pour la décliner encore plus largement, sectoriellement, mais aussi territorialement. Donc voilà, on demande que le contrat soit abrogé, que les acteurs associatifs et les pouvoirs publics se ressaisissent de la charte des engagements réciproques pour la décliner et pour en faire un vrai outil de la relation partenariale. Troisième proposition, on demande le développement d'une politique volontariste de formation de l'administration au monde associatif. Alors voilà, le monde associatif, c'est 10% de l'emploi privé. C'est énorme et on se rend compte, vous le savez sans doute, mais nous, on s'en rend compte quotidiennement dans nos interlocutions avec l'administration, que nos interlocuteurs ne connaissent pas ce que l'on est, ne connaissent pas ce que l'on représente. Je pourrais vous donner des exemples, Simon le fera s'il le souhaite, mais encore récemment, on a été confronté à un oubli. L'administration a oublié les associations d'un dispositif de soutien et donc il a fallu qu'on se mobilise pour leur rappeler qu'on était des acteurs économiques aussi et qu'on avait besoin des mêmes aides que les autres parce qu'on avait des salariés, parce qu'on avait des coûts fixe, etc. Donc voilà, on demande vraiment une formation beaucoup plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui de l'administration. Une formation initiale, dans la formation initiale des fonctionnaires, mais aussi dans une formation continue, voilà, sur le long cours, donc une formation au modèle économique non lucratif, à ses spécificités comptables notamment. On demande, voilà, des formations, je l'ai dit, formation initiale, formation continue. Quatrième proposition, la présence forte de la vie associative dans l'architecture, dans la future architecture gouvernementale. Alors voilà, la vie associative, elle touche une diversité d'enjeux, l'engagement, la politique de soutien à l'engagement, la reconnaissance, le soutien du modèle économique non lucratif, la place dans les politiques d'emploi, la cohésion sociale et territoriale, les politiques fiscales liées à la générosité. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'administrations qui sont en charge de ces sujets, mais malgré tout, on se rend compte qu'une approche politique d'ensemble est nécessaire pour gagner en lisibilité, puisqu'on l'a vu, un des vrais enjeux, c'est la lisibilité du monde associatif et de ce qu'on représente, et donc de gagner en force de frappe. Les liens à l'ESS sont forts, il n'y a pas de doute là-dessus, mais ils sont réducteurs. Vous le verrez dans les documents qu'on a produits, mais 90% des associations ne sont constituées que de bénévoles et elles sont finalement assez peu concernées par les politiques conduites dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, nous on demande vraiment une présence de la vie associative, pour notamment plus de lisibilité, plus de cohérence. Et puis, autre élément important, le manque de continuité de l'action de l'État fait que de nombreux dispositifs pour les associations tardent à être mis en œuvre. Par exemple, on a beaucoup porté, on a même porté complètement un plan pour les associations en 2018, donc on a apporté une politique ambitieuse de vie associative, un chantier, 59 propositions qu'on a remis au Premier ministre. Suite à ça, le secrétaire d'État de l'époque en charge de l'engagement de la vie associative, Gabriel Attal, a proposé une feuille de route avec 15 mesures, et trois ans plus tard, il y a eu certes la crise sanitaire, mais quand même, trois ans plus tard, seulement 7 des 15 mesures ont été mises en œuvre ou sont en cours de lettre. Donc voilà, il y a un vrai enjeu pour nous d'avoir une existence forte et surtout d'avoir un interlocuteur fort dans le prochain gouvernement pour gagner en visibilité, mais pour gagner aussi en efficacité et puis avoir une politique de vie associative vraiment ambitieuse. Voilà pour cet axe sur la relation de confiance. Merci beaucoup, Claire. Hubert, je t'en passe la parole pour les propositions liées à l'engagement, à la société de l'engagement. On va retrouver un certain nombre de choses que tu as pu évoquer précédemment. Voilà, merci Frédéric. Alors voilà, sur les questions de l'engagement, plusieurs chiffres ont été cités depuis le début du webinaire sur la place de l'engagement et la position de l'engagement sur ces dynamiques d'engagement. Et notamment, le fait, c'est le chiffre de 4,5 % de participation bénévoles par an en plus qui montre qu'effectivement, ces questions-là sont plutôt dans des dynamiques positives et en particulier sous l'impulsion des acteurs associatifs. Donc, dans ce cadre-là, le mouvement associatif, à travers ce plédoier, propose cinq engagements. Le premier qu'on va découvrir, le premier engagement qui est proposé, est un engagement très structurant qui veut nous faire rentrer sur le sujet avec cette idée de construire avec les acteurs associatifs et dans une logique interministérielle, une stratégie nationale de l'engagement. L'idée, elle est bien d'être sur une logique de stratégie nationale comme on peut avoir aujourd'hui, les uns et les autres, vous devez les connaître, une stratégie nationale de lutte contre la précarité, une stratégie nationale pour la transition écologique et solidaire. On a comme ça des stratégies qui sont développées par les différents acteurs et les pouvoirs publics étant dans un rôle un peu de coordination. Donc, c'est ce que porte cet engagement, avec cette idée que l'engagement n'appartient pas plus aux uns qu'aux autres. Et du coup, le mettre dans une stratégie nationale, c'est aussi le considérer comme un bien commun autour duquel les différents acteurs et, en premier lieu, les acteurs associatifs pourront prendre pleinement leur place. Donc, dans ce sens-là, il y a plusieurs pistes qu'on peut imaginer pour construire cette stratégie. On les a déjà un petit peu suggérées dans la première partie, mais bien sûr, un axe fort sur la question de la sensibilisation à l'engagement qui commencerait dès l'école, avec un enjeu aussi d'égalité. C'est aussi pour ça qu'on veut le faire porter par l'école, c'est que ça puisse toucher tous les enfants et dès le plus jeune âge. Dans cette stratégie, à l'axe fort sur la question des parcours d'engagement tout au long de la vie, on voit bien qu'il y a nécessité, on l'a illustré tout à l'heure, de renforcer certains dispositifs, peut-être d'en créer d'autres et de faire en sorte qu'à la fois les acteurs associatifs puissent être dans l'impulsion, comme on a pu, dans le monde associatif ces derniers temps, créer, si je puis dire, les questions de bénévolat de compétences. Là, on a fortement développé la logique du bénévolat ponctuel qui était un peu un angle mort jusqu'à maintenant. On a une capacité à renforcer ça. Le monde associatif a fait émerger le service civique. De la sorte, il y a beaucoup de logiques d'engagement qui permettent de rejoindre tout le monde tout au long de la vie. Et puis, dans cet axe-là, sur cette logique de stratégie, il y a une question aussi de reconnaissance de l'engagement. Et donc, avec cette idée de pouvoir sortir d'une valorisation purement comptable du bénévolat et de l'engagement plus largement, pour peut-être se dire qu'il y avait nécessité d'aller sur une valorisation extra-comptable qui permettait de mesurer l'importance de la richesse créée par l'engagement dans notre société. Donc, ça, c'est l'engagement numéro 5. Ensuite, on a quatre autres engagements tout aussi importants, mais qui sont parfois à notre niveau. Le premier, c'est permettre l'accès de tous les jeunes qui le souhaitent au service civique. On l'évoquait, c'est la question d'universalité. On sait aujourd'hui que chaque année, il y a des jeunes qui souhaitent faire un service civique et pour lequel aujourd'hui, les moyens ne sont pas réunis pour leur permettre effectivement de vivre ce temps de service civique. Et donc, derrière cet engagement, il y a cette idée que la nation puisse s'engager à offrir, et donc il faut les moyens et les acteurs associatifs, offrir la possibilité d'une mission de service civique à tous les jeunes qui le souhaitent. On en est encore loin. Et puis, cette idée aussi de travailler à rejoindre les jeunes, encore une fois, qui en sont les plus éloignés. Donc, ça, c'est ce sixième engagement qui porte, bien sûr, aussi un axe fort sur la question du développement de la qualité et de mettre plus de moyens sur les questions de la qualité et peut-être moins sur les questions du contrôle administratif qui, parfois, pèsent sur les uns et sur les autres. Le septième engagement, il est un petit peu plus technique, mais il est essentiel en termes de dynamique. C'est de mettre en place une démarche de rationalisation et de simplification des obligations de déclaration et de contrôle des associations. On sait tous combien ces questions pèsent au quotidien sur les associations d'une façon générale, en particulier sur les petites associations qui ne sont pas forcément équipées pour répondre à toute cette sollicitation administrative. Et on sait combien, en tout cas, cette problématique des obligations et de la lourdeur de ces obligations pèsent sur l'attractivité des fonctions de dirigeants. Derrière cet engagement qui paraît un peu technique, c'est aussi ce sujet-là qui est en jeu. C'est notre capacité à faire en sorte que la fonction de dirigeant associatif qui mobilise des centaines de milliers de personnes dans notre pays reste attractive et qu'on ne se retrouve pas dans une pénurie, effectivement, de dirigeant qui serait liée pour une grande partie à cette lourdeur qui est imposée aux associations. Le huitième engagement paraît aussi un petit peu technique puisqu'il vise à créer un crédit d'impôt pour favoriser et reconnaître l'engagement. Alors, en fait, c'est l'idée de transformer l'exonération d'impôt qui existe aujourd'hui, de la transformer en un crédit d'impôt, puisque l'exonération d'impôt, elle ne porte que ceux qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu, alors que le crédit d'impôt s'intéresse à tous. Et en faisant ça, en allant sur cet engagement-là, eh bien, on veut faire en sorte de mettre tout le monde sur un pied d'égalité et favoriser les questions d'engagement, encore une fois, notamment en direction de ceux qui en sont le plus éloignés. Voilà, donc ça, c'est un peu le sens de cette mesure qui peut paraître comme ça a priori un peu technique, mais derrière qui participe du projet politique que l'on a, qui est que l'engagement s'adresse effectivement à tous et à chacun. Et puis enfin, le dernier engagement, il a été évoqué par plusieurs des intervenants parce qu'effectivement, il est assez transversal, il arrive sur les questions d'engagement, mais c'est plutôt bien. C'est l'idée de créer un fonds de soutien des initiatives citoyennes. C'est donc l'idée que dans une logique d'engagement non formel, donc non déclarée en statut associatif, des citoyens puissent prendre des initiatives et que ces initiatives soient soutenues. Et donc, notre proposition, c'est d'aller jusqu'à dire, eh bien, imaginons que ce fonds réunisse 5 % du montant des crédits qui sont affectés à la démocratie repérative actuellement en France. Et donc, ça serait un signe fort pour contribuer aussi à la vitalité citoyenne à travers cette capacité qu'on offrirait et l'accompagnement qui serait offert aux citoyens qui souhaitent s'impliquer là où nous agissons. Considérant que beaucoup d'associations sont créées à l'issue d'une initiative citoyenne. Donc, il y a aussi un effet très vertueux sur la dynamique associative. Voilà, ces cinq engagements qui sont proposés sur l'axe donner toute sa place à la société de l'engagement. Merci beaucoup, Hubert. Et Simon, je te passe la parole, donc Simon Thirault, pour les quatre dernières propositions. Quatre propositions sur l'axe 3 qui est bâtir une économie plus juste et plus durable. Alors, quelques chiffres sont rappelés. Les associations en France représentent 1,8 million de salariés. À titre de comparaison, le secteur du bâtiment et de la construction, c'est 1,4 million de salariés. C'est juste pour vous donner une idée du volume. Et dans tous les secteurs d'activité, avec parfois une présence beaucoup plus forte des associations dans certains territoires, notamment en ruralité, où ils vont représenter un poids beaucoup plus important au sein de l'emploi privé. Et puis, les associations au sein même de l'économie sociale et solidaire sont plus que majoritaires. Elles sont largement majoritaires, avec 80 %, en représentant 80 % des structures de l'ESS. Plusieurs propositions sur le soutien à l'emploi. La première, une proposition d'abord sur la création d'emplois associatifs. On a eu, vous le saviez, des dispositifs d'emplois aidés qui étaient revenus il y a quelques années. Et puis, en 2017, dès le mois d'août, le gouvernement a supprimé ces emplois aidés pour les remplacer par un parcours emploi compétence, en disant que ça pouvait, d'une certaine façon, compenser. Quand on regarde, on a eu plus de 370 000 emplois aidés dans les associations qui ont été supprimées et seulement 70 000 parcours emploi compétence qui ont été créés. Donc, on a vraiment eu une attaque sur ce dispositif. Et de la même façon, on s'aperçoit souvent que les associations, quand on veut discuter emploi avec elles, on veut les cantonner à être finalement une politique d'insertion et considérer que l'emploi associatif, c'est qu'une partie de la politique d'insertion en France. On porte évidemment une idée qui n'est pas celle-là, même si évidemment les associations participent aux politiques d'insertion, mais elles ne doivent pas être que cela. Et il y a des secteurs entiers qui emploient du monde sans être totalement dans des politiques d'insertion. Et donc, une des premières idées qui est proposée, c'est d'avoir une politique dédiée au soutien à la création d'emplois associatifs au travers d'aides qui puissent être versées sur trois ans, donc toujours conserver cette idée de pluriannualité et de soutien dans la durée, parce que quand on commence à pouvoir ancrer un poste dans la durée, là aussi, on a une visibilité plus longue sur les activités. Et puis, pour les personnes, c'est évidemment meilleur. Donc, une aide versée sur trois ans qui correspondrait à 80 % du SMI et qui, petit à petit, serait dégressive pour que l'association trouve elle-même les moyens aussi de financer ce poste, soit via des cofinancements, soit par des ressources nouvelles qui auront été induites par les activités permises par cette création de poste. Donc là, une proposition d'abord sur le soutien à l'emploi associatif. Ensuite, il y a, je le disais, des points qui étaient moins… Peut-être qu'ils sont moins visibles, et je vais les faire en deux temps. Alors, Lorraine, je vais passer à la proposition 13 d'abord, je suis désolé, qui est le fait de porter au niveau européen, et c'est ce que nous demandons aux candidats, la reconnaissance de l'économie non lucrative dans le cadre communautaire. Je le disais tout à l'heure, les associations ont un certain nombre de spécificités qui, aujourd'hui, ne sont pas reconnues au niveau communautaire. Ces spécificités, c'est d'abord le fait qu'on ne distribue pas directement ou indirectement les produits de l'association à ceux qui la composent, aux membres de l'association. C'est de ne pas se partager le patrimoine de l'association. Tout cela, c'est évidemment à l'inverse de l'organisation des entreprises, sans critiquer cette logique qui existe et qui est tout à fait légitime. Les associations, c'est autre chose. Et aujourd'hui, dans le cadre communautaire, il y a finalement une forme de dualité qui est très difficile à dépasser. C'est soit vous avez une activité commerciale lucrative dans un champ concurrentiel, soit finalement vous êtes cantonné au champ de la charité et de la solidarité, sans pouvoir avoir de juste milieu. Nous, nous sommes sur une position, vous l'avez compris, offensive, mais beaucoup plus nuancée. C'est de dire, dans le champ d'activité commerciale, nous pouvons avoir une activité non lucrative qui conduit à ne pas verser de dividendes à des actionnaires. C'est ça qu'on porte comme revendication et qu'on demande au candidat de nous soutenir dans cette position. La deuxième, évidemment, c'est de dire, dans cette logique économique, il faut pouvoir exercer des activités économiques sans nécessairement être un acteur lucratif qui ensuite en subit toutes les conséquences. Donc ça, c'est un enjeu. Il peut paraître très lointain, mais on peut vous dire que le rapport de force en Europe est très dur et que nous avons besoin de soutien politique pour défendre pied à pied ces positions. Et donc, c'est pour ça qu'on veut le porter dans le cadre de cette élection présidentielle. Et un des points qui suit, alors le terme n'est évidemment pas toujours très joli, c'est celui de la taxonomie, la taxonomie sociale, donc ce système de classification des activités économiques d'un point de vue de durabilité avec un certain nombre de critères. On souhaite, parce que ces discussions-là, elles ont aussi beaucoup lieu au niveau européen avec la taxonomie sociale et le cadre de la finance durable. Finalement, on est dans un système où le durable risque de s'opposer au social, voire même de gommer le social. Et il ne faut pas qu'on soit sur un système qui soit conduit à du social washing, soit efface le social et une entrée uniquement durable. Les deux ne peuvent être que liés. Et donc, c'est cette proposition finalement de mettre au cœur des travaux sur la taxonomie sociale et la finance durable, les spécificités des structures de l'ESS et des structures de l'économie non lucrative que je viens d'évoquer jusqu'à présent. Donc ça, c'est aussi un combat où nous avons besoin d'alliés politiques pour porter ces positions-là dans les instances au niveau européen. Et puis, un dernier point, on peut dire que c'est un serpent de mer, mais c'est quelque chose qui est extrêmement, finalement, construit au travers de très nombreux rapports, c'est d'arriver enfin à définir de nouveaux indicateurs pour rendre compte de la valeur ajoutée de l'action associative dans tout ce qu'elle déploie. On l'a dit tout à l'heure, il y a de nombreux cadres dans lesquels les associations se retrouvent en concurrence directe avec un certain nombre de sociétés de l'économie lucrative et elles n'ont pas la possibilité de pouvoir valoriser cette valeur ajoutée. Et donc, il faut créer pour cela de nouveaux indicateurs. Ce constat, il est vraiment partagé de pouvoir valoriser des modèles économiques qui soient plus durables, qui associent mieux les citoyens, qui protègent l'emploi sur les territoires et qui répartissent différemment la richesse. Et donc, il faut pouvoir créer ces cadres normatifs partagés permettant de mieux mesurer l'apport de l'économie non lucrative et puis définir de nouveaux indicateurs de richesse, notamment pour construire les politiques publiques et pas uniquement au moment de leur évaluation, mais dès le moment où on les définit et où on les construit. Voilà sur ces quatre derniers engagements en faveur d'une économie plus juste et plus durable. Merci beaucoup Simon. Donc effectivement, nous sommes arrivés au bout de la présentation de ces propositions. Je vais peut-être tout de suite effectivement des questions dans le chat et de savoir si ce sont des propositions ou des engagements en relevant qu'elles ne s'adressent pas tout au même cible. Alors, la façon dont on les a pensées, mais peut-être que certains voudront compléter, c'est bien que ce soit des engagements sur lesquels les candidats à l'élection présidentielle, les candidats et candidats à l'élection présidentielle puissent se prononcer et qui s'engagent à y travailler. Alors évidemment, la mise en œuvre derrière, elle peut être souvent de nature législative ou d'initiative gouvernementale ou peut nécessiter la mise en route d'un travail, d'un chantier co-construit. Si on pense à la stratégie nationale de l'engagement que présentait Hubert, c'est un travail qu'on souhaite co-construire, mais qui nécessite une impulsion à un moment. Voilà, donc ces propositions-là, elles sont de cette nature-là. Certaines peuvent peut-être être facilement mises en œuvre, assez rarement, mais pour beaucoup, elles nécessitent un travail approfondi. Mais il me semble que pour tout ça, il faut une impulsion politique, une volonté politique qui peut être celle d'un président ou d'une présidente de la République. Et c'est sur ces propositions, ces engagements qu'on va leur demander de se prononcer. Je regarde en même temps les questions-réponses. Marion ou Laurine, est-ce qu'il y a des questions ? Il y avait une demande de clarification sur le fonds de soutien aux initiatives citoyennes et de donner un petit peu la différence qu'on pourrait y apporter par rapport à un budget participatif, des appels à projets, par exemple, qui sont lancés par les collectivités. Et quelles différences on pourrait faire entre ce fonds d'initiative citoyenne et ce type d'initiative ? Voilà. Bonne première question. Alors, Hubert, est-ce que tu veux en dire un mot ? Ou est-ce que tu veux… Où est-ce que j'y vais ? Écoute, vas-y. Merci. Alors, les budgets participatifs, la première chose, je pense, c'est que les budgets participatifs, il n'y en a pas dans toutes les communes et à tous les niveaux de collectivité. Donc, ce sont des choix et des orientations des communes qui sont souvent très intéressants, mais encore une fois, qui n'existent pas partout. Et l'idée du fonds de soutien aux initiatives citoyennes, c'est bien plutôt de pouvoir permettre à des citoyens qui souhaitent prendre la parole, s'exprimer sur un sujet de politique territoriale, un sujet d'intérêt général et de participation, de pouvoir avoir quelques moyens leur permettant de prendre cette parole. Donc, ce n'est pas exactement la même logique qu'un budget participatif où des structures vont… Enfin, ou des associations ou des citoyens vont proposer des projets que la collectivité va mettre en œuvre dans le cadre de son budget. Là, on est plutôt vraiment sur l'idée de permettre à chacun de participer sur des sujets d'intérêt général, des sujets de débat d'intérêt général. Voilà, et qui peut… Alors, dans certains cas, dans les budgets participatifs, peuvent permettre de soutenir ce type d'initiatives, mais encore une fois, ces budgets participatifs, ils ne sont pas mis en place partout sur le territoire. Et là, on est plutôt sur l'idée d'un fonds de soutien dédié, abondé en particulier par l'État, enfin, au titre de la démocratie participative et qui peut permettre de s'appliquer… Alors, c'est une proposition qui a été pensée plutôt au départ pour les quartiers politiques de la ville, en fait, pour favoriser la participation des habitants dans ces quartiers, mais qui pourraient éventuellement être étendues aussi. Claire, je vois que tu veux réagir. Oui, parce que, si je ne dis pas de bêtises, un autre élément différenciant, c'est que les budgets participatifs, c'est surtout de l'argent, c'est de l'investissement, en fait. Les budgets participatifs sont fléchis sur de l'investissement, donc vous pouvez proposer de transformer un espace, vous pouvez proposer, je pense à ça parce que je l'ai vu hier, d'organiser des tableaux d'affichage à la piscine pour promouvoir les activités associatives, alors que là, ce fonds, ça peut être un fonds qui financerait des projets aussi et qui ne serait pas simplement dédié à de l'investissement. Enfin, voilà, c'est quand même une nuance supplémentaire. Il y a peut-être après des choses qui viennent un peu en filigrane concernant les propositions qui sont faites sur la question des liens qu'on pourrait avoir avec d'autres initiatives de plaidoyers qui sont lancées. Il y avait notamment des interrogations sur le lien avec les acteurs du dialogue social, les syndicats employeurs, peut-être dire un mot avec des initiatives du type du pacte du pouvoir de vivre, des éléments avec lesquels on est en lien, et puis une autre intervention aussi sur le fait de s'allier avec d'autres têtes de réseau, enfin de faire grossir en tout cas les choses pour pouvoir porter le plus largement possible ce plaidoyer. Alors, je pense que Claire, tu as souhaité réagir sur ces points-là. J'ai essayé de faire un gros pacte et de lire entre les lignes des intervenants. Et puis, j'ai vu qu'il y avait aussi une question sur la PFUE. Je dirai aussi un mot là-dessus après. Mais bon, l'idée, ce n'est pas de faire un plaidoyer tout seul dans son coin qui serait concurrentiel aux autres. On s'inscrit dans plein de collectifs. Alors, vous parlez, il y a la question du pacte du pouvoir de vivre. Il y a aussi le plaidoyer qui peut être porté par ESS France, le plaidoyer qui est porté par la coordination générosité, le plaidoyer spécifique qui est porté par la plateforme interassociative du service civique sur le service civique. Donc, premier élément, sur la page, le site, je suis très nulle en termes techniques, mais bon, l'espace numérique sur lequel vous retrouverez tous les éléments constitutifs de notre plaidoyer, vous retrouverez aussi les plaidoyers que nous soutenons dans les collectifs dans lesquels nous sommes engagés. Pour vous parler plus particulièrement du plaidoyer du pacte du pouvoir de vivre, c'est 90 propositions qui ont été construites par 66 organisations. C'est un ensemble assez large. Donc, il y a des syndicats, des fondations, des associations. Voilà, c'est très large. La force du mouvement associatif et des organisations associatives dans ce pacte, c'est la question démocratique. Enfin, le pacte, c'est trois jambes. C'est un peu comme ça qu'on peut se définir. Il y a la question sociale, la question écologique et la question démocratique. Et non pas que les associations n'ont rien à dire sur le social ou sur les questions écologiques. Il y a des associations là-dessus. Nous, mouvement associatif, on a surtout beaucoup de choses à dire et à partager et à apporter sur la question démocratique, puisque je l'ai dit, les associations, c'est des espaces de démocratie du quotidien. Je ne pourrais pas faire un webinaire sans citer Roger Su, qui le dit très bien. Il n'y a pas de démocratie sans association. Et donc, ce n'est pas l'inverse, en fait. Les associations sont absolument indispensables à la démocratie. Et je le dis, il le dirait mieux que moi, mais il vous renverrait au contrat social de Rousseau et il vous expliquerait que tout ça, c'est fondé sur le modèle associatif. Donc, évidemment, on ne parle pas du contrat social dans le pacte du pouvoir de vivre, pas comme ça, mais il y a toute une série de propositions sur le pouvoir de s'engager, le pouvoir de participer que l'on porte activement dans ce collectif. Et au-delà de ça, les échanges qu'on peut avoir au sein du pacte, qui sont quand même des échanges plus transversaux que ceux qu'on peut avoir dans d'autres collectifs qui sont plus spécifiques. La question qui revient beaucoup dans les interactions qu'on peut avoir entre nous, mais aussi avec les équipes de campagne qu'on rencontre, c'est, et j'avais un peu prévu de conclure là-dessus, c'est la question de l'exercice du pouvoir, en fait. Parce qu'on fait plein de propositions pour la vie associative qui sont des propositions assez spécifiques sur notre champ, même si c'est plus qu'un champ, la vie associative, mais sur notre modèle. Après, il y a plein de choses qui… Enfin, il y a tout un tas de points qui ne sont pas que du ressort d'un président de la République ou d'une présidente de la République. Par contre, si on fait le bilan de ces cinq années, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, c'est indéniable. Il y a quand même des grands moments d'incompréhension mutuelle, je crois, et surtout des moments de crispation fort. Et ce qui est sûr, c'est ce que nous, on a envie de challenger tous ensemble dans le cadre de cette campagne. Et au-delà, c'est la question de l'exercice du pouvoir et quelle place de la société civile en général, mais du monde associatif en particulier, dans les relations partenariales. Et c'est un peu ça qu'on essaie de présenter en filigrane de notre plaidoyer. Comment est-ce qu'on va travailler quotidiennement, enfin quotidiennement, j'exagère, mais régulièrement, en tout cas, avec le prochain gouvernement, avec les prochains parlementaires ? Comment est-ce qu'on est dans une logique de co-construction, si jamais on a envie d'être dans de la co-construction, mais une co-construction possible et pas dans une logique de consultation un peu superficielle ? Comment est-ce qu'en tant que corps intermédiaire, et ce n'est pas un gros mot, je sais que ce n'est pas très moderne, mais pour moi, ça en dit quand même long, comment en tant que corps intermédiaire, en tant que société civile, en tant qu'émanation de citoyens, avec pas mal d'expertise d'usage aussi qu'on a développé au fil du temps, on est entendu, écouté même, je dirais, dans la construction de lois, de politiques publiques, comment est-ce que les difficultés auxquelles on est confrontés sont prises en compte et traitées ? Voilà, il y a plein de choses, plein de questions qui se posent dans un bilan très mitigé, pas seulement pour nous, en général pour la société civile organisée, mais donc comment est-ce qu'on pense l'exercice du pouvoir avec nous dans le cadre de ce prochain quinquennat, puisque c'est quand même ça l'enjeu, à mon avis, enfin, ce n'est pas le seul, mais c'est un des enjeux, c'est celui-ci. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est aussi le sens de notre mobilisation dans ces collectifs. Je pense effectivement que tu as plutôt répondu à la question, alors je crois, si je ne me trompe pas, qu'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, sauf si j'ai non plus quelque chose. Claire, oui ? Si, moi j'avais quand même deux éléments, parce que j'ai vu qu'il y avait une question sur la PFUE, enfin, sur les questions de lucrativité, non lucrativité, de fiscalité. L'échelon européen, c'est un échelon qui est absolument clé et qu'on doit investir. Ça, on l'a bien en tête. Après, c'est un plaidoyer dans le cadre de l'élection présidentielle, donc il y a plein de ponts qui sont à faire. On a la présidence française de l'Union européenne. On nous a expliqué que ça impliquait une certaine forme de neutralité, donc on ne peut pas non plus faire passer tout ce qu'on veut, mais on a bien en tête que c'est un bon moment pour pousser nos sujets. Je pense que c'est surtout un moment pour pousser nos sujets, mais ce n'est pas forcément un moment où on aura des réponses. Par contre, il faut qu'on profite de la présidence tournante, celle d'après, pour qu'à un moment où la France ne sera plus dans une position neutre, pour pousser un certain nombre de choses et avoir des réponses bien plus fortes sur la question de la non-lucrativité, notamment, et de sa reconnaissance. Ça, c'est un premier point. Et un autre point, ce que j'entendais, ce que je lisais plutôt sur à la fois le renouvellement du bénévolat, des bénévoles, mais aussi le fait de toucher davantage les citoyennes, les citoyens. Il y avait une remarque comme celle-là qui disait, il faut parler au pouvoir public, mais il faut aussi parler au public. Et ça, c'est vrai. Et ça, ça fait aussi partie des orientations stratégiques du mouvement associatif. Je vous renvoie vers ce document quand même assez utile sur lequel on a travaillé tous collectivement. Il y en a une qui dit, il faut qu'on réenchante le collectif et l'agir ensemble. Mais c'est ça que ça veut dire, en fait. Ça veut dire, voilà, démontrer, enfin, rappeler ce que c'est le monde associatif, sa force de frappe, la portée démocratique, mais aussi la portée sociale et économique du monde associatif. Et du coup, trouver des moyens d'attirer largement les uns et les autres et de permettre à ces nouveaux bénévoles, alors Hubert en parlerait mieux que moi, mais qui ont parfois un engagement, enfin, qui ont un engagement un peu différent de celui auquel on était habitués, de trouver leur place aussi. Et donc, voilà, tout ça, ça fait aussi partie des grands enjeux qu'on a en tête. Alors, ça ne relève pas du président de la République, pour le coup, ou d'un gouvernement, mais on a bien ça dans notre ligne de mire. Et la question du public, c'était aussi le sens de la consultation. C'est aussi pour ça qu'on voulait, comment dire ça, sortir de notre tour de table habituel, de soumettre ses propositions à d'autres et de se rendre... Alors, ça sert à des acteurs associatifs, mais rappelons-nous que nous sommes des citoyens et des citoyennes. Donc, voilà, ça fait quand même beaucoup de monde, 20 millions de personnes. Donc, voilà, soumettre cette consultation à d'autres pour être un peu challengé et puis pour, voilà, questionner les angles morts, aller un peu plus loin, remettre en question des choses qui pouvaient nous sembler évidentes. Et donc, c'était aussi l'enjeu de cette consultation. Voilà pour finir, je crois, sauf s'il y a d'autres questions entre-temps. Non, je ne crois pas. 16h58, bravo. Donc, juste pour redire que tout va être disponible sur notre site Internet, donc le plaidoyer, les fiches détaillant les propositions. Nous renverrons aussi vers les différents plaidoyers dans lesquels nous sommes partie prenante et vers ceux des membres du mouvement associatif parce que, bien sûr, les membres du mouvement associatif, pour un certain nombre d'entre eux, portent aussi des propositions liées souvent à leur secteur d'activité, on va dire, et qui donc seront aussi accessibles depuis notre site et qui les ont eux-mêmes publiés. Et surtout, c'est peut-être pour faire écho à une des remarques qu'il y avait dans le chat. Évidemment, l'idée, c'est que si ces propositions vous parlent, que vous vous en saisissiez, et Claire l'a dit, qu'on soit le plus nombreux possible pour les porter, puisqu'est-ce que le mouvement associatif organisation peut faire ? Mais évidemment, ce qui est important, c'est que les associations elles-mêmes, ils contribuent, ils croient aussi et les portent pour qu'on soit plus forts ensemble. C'était bien sûr l'objet de la consultation et de la participation, mais aujourd'hui, cette présentation aussi, on espère que c'est ce qui peut vous permettre de vous en saisir et de vous en faire le relais. Je ne sais pas, Hubert et Simon, si vous voulez ajouter un mot avant qu'on se quitte, ou est-ce que c'est bon pour vous ? Merci. Merci beaucoup à vous. Un grand merci à Thibault aussi, encore une fois, pour cette présentation et tout ce travail. Et n'oubliez pas, c'est Laurine et Marion, qui était Laurine qui a beaucoup œuvré pour la mise en forme pour le travail sur ce plaidoyer, Marion qui nous a aidé, et puis quand même, je pense aussi aux équipes du mouvement associatif Afula et Émilie qui ont beaucoup fait pour que ça soit joli, parce que c'est aussi important. La communication, ce n'est pas qu'à de jolis, c'est même essentiel, effectivement. Et Claire, je te laisse nous dire au revoir. Merci, j'allais remercier à peu près les mêmes personnes, donc voilà, merci doublement. Et voilà, rendez-vous le 7 mars, donc en présentiel pour certains, mais aussi en ligne pour d'autres. Fula et Émilie continuent de nous préparer des jolies choses, et essentielles d'ailleurs. Et donc, vous allez recevoir plein d'informations à ce sujet à partir de maintenant, puisque ça y est, le mouvement associatif est officiellement en campagne. Donc voilà, merci à toutes et à tous d'avoir été là jusqu'à maintenant, de nous avoir écoutés attentivement, et bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021